Bienvenue sur Banishers, Ghost of New Eden, un nouveau jeu scénarisé qu'on va se faire en let's play complet sur la chaîne parce qu'il a une ambiance absolument incroyable. Ça sort officiellement le 13 février sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC et c'est développé par le fameux studio Dontnod qui est à l'origine des Life is Strange. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit histoire de se mettre dans l'ambiance. New Eden, 1695. Antea Duarte et Reg MacReit, un couple de bannisseurs et chasseurs de fantômes aguerris, ont reçu la périlleuse mission de lever une malédiction aussi dangereuse que malfaisante à l'aide de puissants rituels. Nous devrons aider les vivants face à la menace de fantômes errants et autres esprits malveillants et devenir une lueur d'espoir dans un monde consumé par les ténèbres. On va incarner deux personnages différents qui sont Red et Antea, nos deux bannisseurs qui sont en couple, qui sont amants et qui vont donc aller lever cette fameuse malédiction à New Eden. Ils vont utiliser leur magie mais aussi leurs armes et leur équipement pour affronter les forces du mal. C'est un jeu qui est très scénarisé. Le scénario a une grande place dans l'histoire et vous savez que j'adore les jeux scénarisés. C'est Dontnod qui est derrière, donc ils ont fait également des jeux comme Life is Strange. Donc nos choix auront des conséquences sur nos personnages et sur le monde. Donc ça va être très important de faire les bons choix et parfois nos choix vont arriver à des conséquences qu'on n'aura peut-être pas désiré, pas voulu. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous présenter ce jeu, je l'attendais beaucoup. Merci énormément à Focus Entertainment pour m'avoir envoyé une clé du jeu pour que je puisse vous le présenter en avant-première. Un grand merci pour leur soutien parce qu'ils sont toujours présents aux côtés avec ma chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse mettre un gros like, un commentaire sous la vidéo et vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux pour soutenir la chaîne. Merci d'être présents et on y va pour ce premier épisode de Banisher's Ghost of New Eden. Et surtout, n'oubliez pas, la vie appartient aux vivants et la mort aux morts. Madame, Monsieur, nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé des nuages, d'énormes saloperies cotonneuses, juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes, noires comme l'enfer au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose de tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a ? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, Maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Anthea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue Macraeys, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Anthea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on. Et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanté, ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Ça promet. New Eden, le 7 juin 1695. Donc sur les terres d'Amérique. Si c'est ça le mois de juin, je ne veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cahier en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres ? Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et deux fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou deux. Et nous voilà. Face à New Eden. Et on contrôle Antea. Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles dans un endroit sans danger, où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. C'est Lugubre. Je t'ai déjà dit que je trouve à cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. Avec tous ces corbeaux là. Je trouve ça bien d'avoir un couple dans un jeu. C'est très rare, je trouve. Pour une fois. Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ah, quelle bonne idée. Je passe le premier, ok ? Toi le mec. Ça m'a l'air assez stable. Ah ouais ? Allons-y. Oh. Ok. Tout va bien. Ce qui est drôle, c'est que c'est effectivement son mari qui est son apprenti. Je viens de boire une potion. Hop là ! Mais j'ai bien sûr une épée sur moi. Regardez-moi ça. J'ai ma petite fiole là de potion aussi sur moi. Ok. On va passer par là. Il y a eu notre mari. Il est parti. On va essayer de le retrouver. Hum. Hop là. Oh. J'entends des bruits chelous. Wow. Oh là ! Un premier fantôme. Ok. Hi-ha ! Oh oh ! Stylé ! Salut ! Bam ! Bam ! Yes ! Wow ! Elle tape avec sa torche en fait. Juste un esprit errant sournois. Et toi ? Pareil. Salut ! Je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route ? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ? Ou de rentrer ? Ah ! Ça c'est une bonne question ça. Ok on peut passer là. Wow. Super une grotte. Tranquille plus que ça. Les animations sont très jolies quand même. Le jeu est très joli. De base. Il y a une vraie ambiance bien flippante. Qu'est-ce que c'est ? Du cuir. Ah. On va pouvoir crafter des éléments apparemment. Salut les petits rats. Tout va bien ? Oh il se débrouille bien l'apprenti. Il est bon. Oh là ! Oh mon dieu. Wow. Il a fait une magie là. S'il est... Tu crois ça ? Fais attention à toi quand même. On apprenti. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas. Ça n'augure rien de bon. Ah effectivement il y a des cadavres. Probablement les spectres viennent de... Ok. Je vais devoir passer là. Oula. C'est quoi tout ce sang ? Oulala. Wow wow wow. Oh. Oh. Attaquez. Avec vos armes remplis la jauge de bannissement. C'est la jauge jaune tout en bas. Quand la jauge de bannissement est pleine. Appuyez sur X pour bannir votre signe. Ok. Je te bannis. Oh. Je te bannis spectre. Démon. C'est trop stylé. Wow. Trop stylé. Ok. Il y a beaucoup de cadavres. Il y a une lettre par terre. Note humide et ensanglantée. Ces mots se perdront peut-être. Mais je dois les écrire. La date ? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'on est en juin 1695. Je pensais qu'on serait plus en sécurité à Providence. Je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau. Que les chants de blé résonneraient de leur rire. Leur mère est morte. Et je la rejoindrai bientôt. Quelque chose sournois R. D'horribles esprits nous hantent. New Eden est maudit. A ceux qui lisent ces mots. Fuyez. Ok. Et nous on arrive. Pourquoi il y a autant de spectres ? Pourquoi c'est maudit comme ça ? On a quelque chose au sol. Du cuir. Et ça qu'est-ce que c'est ? Poussière spectrale. Ok. Ça vient du spectre qu'on va tuer. Wow. Wow. Vagabond alpha. App-minté d'R2 pour assainer une attaque chargée. Ça remplit vite la jauge de bâtissement. Wow. Il est plus gros lui. Je te bannis. Wow. Et encore de la poussière spectrale. On voit qu'elle est quand même bien expérimentée en T.A. Eh. Salut. Charles d'Avenport. Notre ami qui a besoin d'aide et qui nous a convié. Ce charmant village. Pas mal. On aime la politique par ici. Wow. Putain en plus il fait froid. Bouillé. En arrivant en ville, on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps. Tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir. On verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris. Eh. Si tu t'en sens capable. Mais tout à fait. Eh. Ding. Le diable brûle ses propres cultures. Les gens ont peur des épidémies ou de la maladie. Ou des deux. Tout à fait biblique. Eh. Je fais un petit tour par là. C'est grand. Oh. Fort Jericho. Boston. Et le hameau des Hearthes. D'accord. Pour l'instant le chemin est bloqué. Elle est bien calme cette écurie. Pas de pâle freinier. Pas de chevaux. S'ils ont brûlé leur culture et ont manqué de nourriture. Ils ont probablement mangé les chevaux. Oh. Mais c'est une ville morte en fait. Oh. On arrive. La ville de New Eden. La ville de New Eden. Nouveau lieu découvert. L'auberge. Ok. Bonjour. Il y a quelqu'un. Oh mon dieu. Il y a des gens qui nous regardent. Ah. Esther n'oserait pas. Ce n'est qu'un joli mot pour parler d'une prison. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais. Je me souviens que tu lui avais dit ça. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Ouh là là j'aurai des problèmes. J'ai rien dit. Zone d'investigation. Vous avez atteint le lieu de votre objectif. Entre boussole indique maintenant que vous êtes à l'intérieur d'une zone d'investigation. Vous trouverez l'auberge. Ok. Où es-tu petite auberge ? Vous avez vu la femme qui nous regardait à la fenêtre ? C'était un peu flippant ça. Eh mais il y a des gens. Il y a des gens. Hôtel. Euh oui. Inn c'est hôtel. Doc. Cimetière à gauche. Attends on va aller parler. Je vois qu'il y a une personne qui marchait là. Monsieur. Est-ce que vous êtes l'un des derniers survivants de ce village fantôme ? Oh. Bonjour monsieur. Vous êtes le premier humain que je rencontre. À part mon mari bien sûr. Bonjour monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Askel j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red Macraeys. Hugh Batchelor. Le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle... Elle n'a plus d'utilité. Ah. Ce sera tout ? Eh bah non. Où se trouve l'auberge ? Où sommes attendus à la taverne ? Où se trouve-t-elle ? Le King's Arm. Vous ne pouvez pas le rater. Ses larmes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Où sont les enfants du coup s'il n'y a plus d'école ? Où sont les enfants ? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyons le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Très bien. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, alors. A tous les deux. Merci, monsieur Batchelor. Donc, lui, il nous prépare notre petit foyer. Alors, il a dit que les lumières étaient allumées. Donc, ça doit être ce bâtiment-là. Oh. Doomsday. Ascom. La fin du monde, en gros. La fin du monde est arrivée. Donc, ce n'est pas ce bâtiment. Ah, c'est celui-là. Ok. Allons-y. Nous sommes attendus. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là. Sers-nous à boire. Enfin. Bannisseurs, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle, la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antéa Duarte. Voici mon partenaire, Red MacRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles ? Le révérend d'Avenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé que... Je continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour. Je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Podur. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là ? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort ? Quand ? Comment ? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend d'Avenport qu'on doit rester ici au chaud à perdre du temps précieux. En tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là, à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque. Pardonnez-la. Mais... Ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc toi et ton expertise en fantômes et démons trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, Gouverneur, vous partez ou vous restez ? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je... vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre amie. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. C'est bizarre ça. Donc notre amie est mort, son corps est retrouvé dans le cimetière. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. Ah bon ? J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas démonologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites ? La veuve d'Avenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qu'est arrivé à son mari. Pourquoi la ville est aussi vide ? C'est vrai. Pourquoi la ville est aussi vide ? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Où sont-ils partis, ils reviendront ? Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis ? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée ? J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée. Peut-être à jamais. Tu m'étonnes qu'ils sont partis, je serai parti aussi. Sauf si je suis banni, c'est alors bien sûr. Vous étudiez la démonologie, ça, ça m'intéresse. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction ? Elles m'ont dit... Elles m'ont dit que le révérend d'Avenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, l'aurais-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. digne d'un héros. J'ai l'impression qu'elle se méfie un petit peu de lui quand même. Elle est assez méfiante ce qui est bien. Il faut qu'il nous en dise plus sur la malédiction de New Eden. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction ? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis, il y a eu les cauchemars. Ensuite, la folie. Et enfin, la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction, selon vous ? À mon humble avis, c'est évident que que les abîmes déversent leurs engences sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Au revoir. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. La VF est vraiment de très grande qualité. Ça fait plaisir. Encore une fois. Ça va, Red. C'est joli. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une lettre, tiens. Annonce de l'aubergiste. Comme annoncé lors de la dernière réunion à l'hôtel de ville, le King's Arm est désormais fermé. Les élus en garderont la clé. Tant que la médication perdure et que je ne reviens pas, aucune bière ne sera vendue ou bue. La réserve et les chambres sont fermées. Que Dieu vous bénisse. Charity Colgot. Ok. Donc, ils ont fermé l'hôtel. Effectivement, il n'y a plus personne. Je crois qu'on peut monter à l'étage. Oh. Cette porte est fermée. Et là, on a un petit coffre. Oh, pièce de 8. 17 pièces. Ok. On va pouvoir redescendre. Je pense qu'il faut qu'on aille voir les différents personnages. Et notamment la... Peut-être la femme de Charles. La boussole indique la direction et la distance d'un objectif. Ces gens sont idiots. Ils n'ont aucune idée. La boussole indique la direction et la distance de l'objectif. Ok. marquer... Suivez le marqueur pour rejoindre Esther. On va aller parler quand même à ce monsieur-là. Le garde-là qui a l'air assez brutal. J'aimerais bien en savoir plus. C'est vrai. Politicien. Dites-moi capitaine que signifie votre rang la milice. Je gère la milice. J'anticipe aussi les menaces. Les indigènes, les brigands, les français et autres... Ah d'accord. Ok. Merci. Du coup je t'aime pas toi. Déjà t'as parlé mal des français, je t'aime pas. À propos de la malédiction. sur l'origine de la malédiction. Aucun qui est de la valeur. Je suis militaire, pas un artiste des forces occultes. Je vais prendre ça comme un trait d'humour. Vous ne croyez pas en mon travail ? Je peux dire que vous êtes une femme talentueuse et compétente. Je respecte ça. Le reste, c'est votre domaine, pas le mien. Moi ? Je suis de la vieille garde. Vous et votre novice écossais, vous incarnez l'espoir. Vous feriez mieux de gagner. J'en étais sûr qu'il était écossais. On reviendra. Je serai là, sauf si c'est pas le cas. On devrait aller voir Esther. Ouais. Je crois que le gouverneur a dit que leur maison se trouvait au-dessus des quais. J'en étais sûr qu'il était écossais de par son prénom là. Red McRate, déjà. Et puis surtout son... sa tenue là, son écharpe aux couleurs écossaises. Je m'intéresse pas mal à l'Ecosse depuis que je suis allé en Irlande et depuis que je regarde Outlander, la série avec ma femme. Jamie Fraser. Et on a un doux rêve d'aller en Ecosse dans pas très longtemps. depuis qu'on a eu nos enfants, ça s'est un petit peu décalé. Mais voilà, on rêve vraiment d'aller dans ce pays qui nous attire beaucoup. Je crois que c'est la maison de la femme de Charles qui est décédée. La veuve donc. Hum. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette... cette terrible épreuve ? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivés à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous. En ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de Marie non plus. Elle fait de la peine, vraiment. Comment ça allait avant. Comment ça allait avant... Avant tout ça. Avant la malédiction. On était occupés. On ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Tiens, le gouverneur Askel. Comme on avait un petit peu des... Pas des doutes, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Askel ? Fairfax Askel est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. J'avoue. On a aussi rencontré le capitaine et Podur, la chasseuse. Tu les connais ? Les manières de Podur New Smith me font un peu peur. Mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité des abusés. Mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soigné, disait-il. C'est vrai qu'il est déjà marqué au visage. Il a perdu un oeil, je crois. Donc, il a peut-être vécu des choses assez dures. Alors. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir ? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider ? Esther, indice obtenu. Vous avez dévoyé votre premier indice. Il révèle d'importance d'informations sur la personne qui le concerne. Vous pouvez consulter ces indices à tout moment via votre menu des cas de hantise en appuyant sur le pavé. Ok. Oh, on a la carte. Ok. Oh, New Eden. D'accord. Donc là, on a la carte du monde. On a effectivement notre inventaire avec ce qu'on a récupéré. Jacinthe Mauve. Cerfeuil. Invitation de Charles. Ah, c'était l'invitation qu'il nous avait envoyé. J'espère que vous n'avez aucune mission en cours, raid et toi, car nous avons désespéremment besoin de votre aide à New Eden. Le bourg est victime d'une malédiction sournoise et malveillante. Elle est due à une hantise. J'en suis certain. Votre nourriture pourrie et les gens sont malades. Nous sommes tous au plus bas et pourtant je ne trouve pas le fantôme. Je vous en supplie. Venez à New Eden dès que possible. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir le révérend shawl d'Avenport. Oh, shit. Qu'à des hantises. Oh, ok. Comprendre pourquoi le fantôme de Charles s'attarde, examiner le bureau, examiner la chambre. Qu'à des hantises. D'accord. Dernier indice obtenu. Après avoir vu le fantôme de son mari, la veuve endeuillée, Esther D'Avenport était très affligée. Portrait. Cette grande amie d'Aventa et Red, autrefois joyeuse et éduquée, est désormais une jeune veuve qui a perdu son encre et dérive dans une mer triste. Il faut qu'on... Intention non obtenue. Il faut qu'on découvre... On voit qu'elle est en vie. Donc je pense qu'on aura plusieurs personnages au fur et à mesure de l'aventure qui vont se rajouter à chaque enquête. Et là, il va falloir qu'on découvre deux autres indices. C'est bien fait. Donc là, on est dans les chroniques descentes à terre. Ok. Super. C'est trop bien fait. Pour comprendre pourquoi un fantôme subsiste dans l'incarné, vous devez connecter des indices sur chaque personne impliquée. Une fois tous les indices découverts, leur intention est réveillée et vous pouvez boucler votre investigation. Ah, ça rappelle un petit peu Alan Wake, tu sais, avec les indices. On trouvait une lettre. Novembre 1694. Mon cher Chal, quel plaisir de lire tes mots comme à chaque fois. Je suis ravi de savoir qu'Esther et toi, elle est bien. J'ai contacté nos frères à Londres. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé dans les archives qui correspondent aux événements que tu as décrits. Mais des hivers interminables et une épidémie que tu as... Ce sont des phénomènes peut-être trop communs pour nous permettre d'en trouver la cause exacte. Je n'ai pas de meilleure réponse pour toi. Qu'il s'agit de sorcellerie, de la présence d'un icor ou d'autres choses, on ne sait pas. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer tes recherches et de noter tout ce que tu observes. Notre confrérie de l'école Saint-Paul n'est que peu présente dans le Nouveau Monde, en Amérique. Et toute information vous est précieuse, prends soin de toi, son ami Elinor Conze. Je ne savais pas qu'Elinor et Charles étaient toujours en contact. La confrérie de Saint-Paul crée des liens. Charles était tellement impatient de continuer ses recherches ici, à New Eden. Si seulement il avait su ce qui nous attendait. Je vois qu'il y a plein de lettres sur la table aussi. 21 février 1687, ma douce Esther. Tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de rentrer à la maison. Mon travail dans les Highlands écossais est passionnant. Je ne peux pas dire le contraire, mais la douceur de notre maison me manque. Cependant, je sais que les quelques mois qui me séparent de tes bras seront bénéfiques. Cette expérience enrichira mes connaissances et me permettra de te protéger de ces sombres mondes qui nous entourent. C'est ton amour et ta confiance qui me poussent dans ces retranchements mystérieux, qui me poussent à être le meilleur. Je fais ça pour toi, pour voir la fierté dans tes yeux. Alors, je saurais quel rôle je joue sur Terre. Je sais que je peux être plus fort. Je sais que je peux tout faire, tant que tu me regardes avec cette étincelle qui n'appartient qu'à toi. Je t'aime pour toujours, Charles. Ils avaient l'air vraiment amoureux en plus. C'est assez triste ce qui lui est arrivé. Elle a vraiment dispersé toutes les lettres. Il lui a encore écrit une lettre. Comme j'ai hâte de te prendre dans mes bras, l'annonce de notre mariage a été à mon cœur comme un mets délicieux au palais. Une douceur dont ne se lâche jamais. Enfin, nous serons ensemble, pour toujours, jusqu'à nos vieux jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh. Car seule la mort peut éteindre notre amour. Même si elle ne pourra jamais mettre fin à la tendresse que j'éprouve pour toi. Je veux que tout soit parfait pour notre mariage. Je t'écrirai tous les jours jusqu'à pouvoir enfin te dire en personne ce que je ressens pour toi. Il lui en écrit des lettres, hein ? Ma douce Esther, je n'allais pas bien et tu étais là pour me soutenir. Tu es un ange venu du ciel pour m'aider dans ma sombre mission. Tu es la lumière qui me guide dans les ténèbres de l'invisible. Et pourtant, je suis désolé de t'avoir emmené sous ces terres infernales. Je sais que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être à New Eden. Je suis désolé que tu sois là. Je crains pour ta vie. J'aurais aimé que nous nous trouvions un bout de terrain où élever nos enfants. Mais je crains une malédiction. Je pense qu'on devrait partir. Ou peut-être que tu devrais d'abord partir. Pendant que je défends notre maison. Réfléchis-y, je ne supporte pas l'idée de te perdre. Malheureusement, c'est lui qui a fini par mourir. Cette vaisselle peut témoigner de nombreux dîners transformés en cours magistraux avec Charles. Il me manque tellement. A nous aussi, Esther. Une partition. Écossaise en sol majeur par André Purcell. Du Purcell ? Tu n'as rien trouvé de mieux ? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. J'arrive pas à croire que tu as amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais une pianiste a besoin de ses touches adorées. Tu as eu d'autres visiteurs ? La plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux. Mais Monsieur Batchelor est venu me voir. C'était gentil de sa part. Elle a l'œil vif. Encore une lettre. Esther, voici de la bière et de la nourriture. Toutes nos conteneances. Tes voisins pensent à toi. Une étude de la chaconne en sol mineur. La tristesse. Essai musical. La tristesse dans l'intervalle. Ou l'étude de la gamme éolienne. Par Henry. Enrich Pietri. Ok. On va monter à l'étage. Je crois que le bureau de Charles est du coup à l'étage. Ok. Charles est toujours là. Et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdue. Et maintenant il est de retour. Comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. Allons voir dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pièce d'échec. Un superbe roi. D'un jeu d'échec protégé par un dôme de verre. Cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer. J'en suis sûre. Il l'a gardé pour se souvenir de son élève préféré. Ou pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu. J'ai toujours voulu apprendre à jouer aux échecs. Et du coup j'ai trouvé une application. Enfin un jeu sur téléphone. Qui est basé sur le jeu de la dame. Et franchement c'est vraiment intuitif pour apprendre. Donc j'ai un petit peu commencé. Et voilà. Parce que j'ai envie peut-être d'apprendre les échecs. C'est stylé je trouve comme jeu. Après tu peux jouer avec les enfants et tout. C'est cool. Donc une hantise ça a l'air d'être un esprit quand même très puissant. Parce que c'est pas la première fois qu'ils en parlent. Et t'as besoin d'un anneau de banne pour bannir les entités alors. Une carte du monde. Wow. Attends. Ouais c'est à peu près ça en vrai. En vrai c'est comme ça. 10-600. Tiens je me souviens plus. Les dates en tête mais. Une perruque. Tu te souviens quand il a commencé à porter ça. Pour paraître plus sage et plus âgé. Non il cachait sa calvitie. Ah merde. Il avait plus de cheveux le mec. Des livres. Livre théologique de la collection de Charles. C'était un érudit le mec. Livre théologique de la collection de Charles. Formicarius. C'est bon il y a vraiment beaucoup d'objets qu'on peut inspecter, lire et tout. Note de Charles. Personne de ce côté de l'océan et peu de gens de l'autre. Sauf que je suis venu à New Eden pour faire des recherches dans le nouveau monde. Au nom de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Ah. Et j'ai trouvé des choses étranges. Il y a des fantômes ici. Oui. Anciens et honorables. Et innombrables. Mais ils sont calmes. Je ne dirai jamais ce mot à voix haute. Mais je pense qu'il y a des sorcières. Oh. Si j'en trouve une j'aimerais beaucoup connaître son histoire. Sorcière. Tout four dit doten. Alors là les gars je parle pas allemand. Je suis désolé. Donc là on a le bureau qu'on doit inspecter. En fait t'as... Un objectif. Mais tu peux vraiment... Parler à des gens en plus. Et découvrir des choses en plus. Pour approfondir tes connaissances etc. Sur le monde. Et sur l'histoire. Mais t'es pas obligé. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à lire. T'es pas obligé. Et tu peux directement aller au objectif par exemple. Verset biblique griffonné. 13. Quand je dis... Mon lit me soulagera. Ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes. Que tu m'épouvantes par des visions. Ah. Je voudrais être en anglais. Je voudrais... La mort plutôt que... C'est zo ? Je la vois dans mes rêves. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Bah oui. Y'a une feuille qui est tombée quand tu l'as ouverte. Quel est le point commun entre tous ces rêves ? Annonce-t-il la fin du monde ? Ou un cauchemar à venir ? Ce sont des visions, des présages ? Il y a quelqu'un derrière tout ça ? Qui en est la cible ? Pourquoi tant de colère ? Je dois savoir comment cette chose rentre dans nos têtes. Le sommeil n'est plus reposant. Ça ne peut pas durer. Ouh là là. Ces notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Cette malédiction est vraiment cruelle. Pour tormenter les gens jusque dans leur lit. Ok, on a un premier indice sur Charles. Charles s'inquiétait de l'influence qui a l'esprit menaçant sur les rêves des colons. C'est bien parce que du coup ça résume un petit peu tout ce qu'on trouve. C'est vraiment l'endroit un peu pour se remémorer les choses. Qu'est-ce que c'est ça ? Sa foi était son phare dans les ténèbres. Ah c'est une croix. Je n'imagine même pas ce que ça devait être pour qu'il finisse comme ça. Tu me fais peur là. Il y a une ambiance pesante. Vous la sentez ou pas ? Vous la sentez ou pas ? D'où viennent ces cauchemars ? Je me souviens de l'enseignement de mes maîtres. Puisse Dieu bénir leurs âmes. Contre l'inconnu menaçant, lorsque le savoir ordinaire ne suffit pas pour comprendre une situation, l'homme s'agace et pieux se tourne sagement vers les racines de son art. C'est les mots, leur signification et le pouvoir cacher en chacun d'eux. Le mot cauchemar provient de l'ancien français coquemare. Et comme pour le nightmare anglais, le nightmach allemand, ou son suffixe mar, a le sens de fantôme nocturne, esprit de la nuit. Un cauchemar n'est pas un banal ennemi se faufilant dans les chambres à coucher pour étouffer les rêveurs, mais un esprit redoutable n'ayant qu'un seul but, infliger sa colère insidieuse et impitoiliable aux âmes qui réussissent à atteindre. D'après mes recherches, aucun occultiste n'a jamais réussi à bannir un cauchemar. Mais pourquoi ? Un cauchemar serait-il plus qu'un fantôme ? Je crains que oui. J'ai gardé en tête un poème perturbant que j'ai lu à Londres dans ma jeunesse, à propos des capacités terrifiantes d'une telle entité, supposée capable de pénétrer dans les rêves de ses cibles pour influencer leur pensée et leur perception, afin de leur infliger la plus horrible des peurs, capable même de courber ou d'altérer le temps, créant des cauchemars fascinants et personnalisés dont les victimes ne peuvent s'échapper. Un concept terrifiant. Je prie Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, que ce n'est pas ce qui nous attend. Comment pourrions-nous alors nous échapper au désespoir, à la mort et à la ruine ? Il me faut d'agentages d'informations. Mais où les trouver ? Donc c'est chaud, si c'est ce qu'il pense. Une broche de Charles. Une broche en argent habituellement portée par Charles d'avant de porte, gravée d'une épée à trois gardes. Ok. Charles portait toujours cette broche. Personne n'a touché à ses affaires. Rien n'a bougé. Tu te souviens qu'ils se disputaient toujours sur les livres qu'on n'avait pas lus ? Comme si on n'était pas là. Tu écoutais, toi ? Je laissais toujours mon esprit divaguer. Ah bah bravo. Trois gouttes d'huile de lavande dans une infusion de camomille. Golterie sur les paumes et derrière les oreilles. Si insomnie persiste, tu sais du baume de citron. Evelyne. Il était malade ? Ouais. Ah, j'ai pas regardé le bon objet. Et là on a une autre lettre. Voici, les fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127.3 Oh, il était révérend, c'est normal. Mais là on a un autre objectif. Lettre non envoyée à la sœur d'Esther. Ma chère sœur, Charles est mort. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas à quel jour on est. Je ne sais pas depuis quand il est parti. Mon monde s'est écroulé. Rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai même pas pu assister au funérail. Quelle honte. J'ai failli à mon mari adorer. Mais je n'avais pas la force de quitter la maison et d'aller au lieu de sa mort, de le voir enterré à Mince. Seigneur, ayez pitié de nous. Guinez nos amis jusqu'à nous. Avant qu'il ne soit trop tard. New Eden ne tiendra pas longtemps sans la protection de mon mari. Je n'ai plus les mots. Mais j'ai pensé que tu devais apprendre sa mort, toi qui l'aimais tant. Je t'envoie tout mon amour, Esther. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Intention obtenue. Maintenant qu'on sait pourquoi il est peut-être revenu, on devrait examiner le cimetière où il a été découvert. Donc là, si on ouvre le cas de Hantise, on a obtenu l'intention liée à Esther. C'est le fait qu'elle n'a pas pu faire ses adieux à son mari. Elle n'a pas... Elle en souffre. Et ça peut jouer du coup peut-être dans la malédiction... Enfin, dans la... Dans la Hantise de Charles alors. Je lui parle, il se passe quelque chose. Esther, désolé de te déranger une fois de plus. Je suis désolé. Comment je peux aider ? Comment tu te sens ? Avec tout ce qui s'est passé. Tout paraît tellement irréel. Un énième cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Je comprends ce que tu ressens. Mais ça changera. Je te le promets. Est-ce que j'aurais dû faire les choses autrement ? Est-ce que j'ai échoué ? Est-ce que j'ai abandonné Charles ? Rien de tout ça n'est ta faute. Je ne veux pas croire qu'il est parti. Il ne peut pas être parti. Je refuse qu'il parte. Tu souffres. C'est peut-être ce qu'il a fait revenir. Il doit être revenu à cause de ta douleur. On fera tout notre possible pour soulager ta souffrance. Et on fera tout ce qu'on peut pour Charles. On va parler des cauchemars qui avaient l'air importants aussi. Est-ce que la malédiction te donne des cauchemars ? Oui. Je fais des cauchemars. Je crois qu'on en fait tous. Charles avait dit que quelque chose rôdait dans nos rêves. Que cette chose nous utilisait. Qu'on devait l'affronter grâce à la force de Dieu. Mais maintenant Charles n'est plus là. Et mes cauchemars ont changé. Dans mes rêves, je vois mon mari tomber dans l'abîme en criant. Tout le monde l'entend. Mais personne ne répond. Il tombe dans la fosse sans fond. Pauvre Charles. Ah ouais, chaud. Il faut qu'on aille au cimetière. Je t'en supplie Antea, sois prudente. Ouh là 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 là. Ça fait un peu flipper tout ça quand même. Donc, il faut qu'on aille voir au cimetière les gars. Ça appartient à Charles. Esther, tu sais qu'on peut t'aider à faire le tri dans ses affaires chez vous ? Je ne sais pas si je suis prête à faire ça. Mais j'y penserai. Fait de la peine cette pauvre Esther. Qu'allez-vous faire pour mon Charles ? Comment ça ? S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi ? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça va aller ? J'en doute. Mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venus aider Charles. Alors, c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. C'est leur ami, hein. Oui. Toi aussi. Ok. Pour trouver l'emplacement de votre prochain objectif, ouvrez votre carte. Boutique de Saint-Serre-Paris. Ok. Descente à terre. Examinez le cimetière. C'est derrière nous. La vie est grande, hein. La ville est grande. Tiens, il y a une personne, là. Vous devez être la bannisseuse. Oui ? Vous arrivez trop tard. Si le pauvre révérend Davenport a mentionné votre nom, je ne m'en souviens pas, désolée. Ante Adoarte. Vous pourrez croiser mon compagnon, Red Macraeiss. Il n'est pas loin. Bien sûr. Je suis Elisabeth O'Hara. Le révérend a dit que vous auriez des questions. Je vous écoute. Notre éco-sèse ou irlandaise. À propos de la malédiction. Le gouverneur Askel nous a parlé de la malédiction. J'aimerais comprendre de quoi il s'agit et d'où elle vient. Je ne dirai pas de mal de mes voisins, mais quelqu'un a laissé entrer le diable. Ah bon ? Un nom pourrait aider. Je ne pervertirai pas ma paroisse en comérage. De toute façon, je n'ai aucun nom à vous donner. Elle veut en dire, mais pas trop, quoi. Parce qu'elle fait des cauchemars, elle aussi. Charles. Le révérend Davenport a dit que beaucoup de personnes faisaient de mauvais rêves. Ils pensaient que c'était la malédiction. Vous êtes décidément très curieuse, madame. En fait, c'est mon boulot, en fait. Mes rêves, qu'ils soient bons ou mauvais, ne regardent que moi. Et ça ne changera pas. Elle est antipathique, cette dame. Vous connaissiez Charles Davenport ? Bien sûr que je connaissais le révérend. Ma sœur et moi assistions à tous ses services et nous en étions très reconnaissantes. Il était le fondement moral de la colonie. Sa pauvre femme, elle doit être abattue. Qu'est-ce que vous faites ici ? La plupart des gens restent cloîtrés chez eux. Puisque vous demandez, je suis venue acheter un remède à madame Fitcher. Ma sœur souffre de la jambe. Longan soulage sa douleur. Nous avons une petite ferme à quelques kilomètres d'ici. Et non, elle n'est pas épargnée par la malédiction. Oui, donc ça s'étend sur des kilomètres du coup. Merci. Je vous laisse tranquille maintenant. Eh bien, remercions le seigneur. Tu m'as été d'aucune utilité, madame. Vraiment, et pas très sympa d'ailleurs. Je crois qu'on se dirige vers le cimetière maintenant. Ah, ce sont les docks. Bonjour. Quoi ? Pas trop mal, lui. Faut pas oublier qu'on est en 1695, donc je pense que les personnes de couleur, elles sont pas très bien acceptées. Tu vois, la réflexion qu'il a fait, le gouverneur, quand on est rentré, quand il a cru qu'on était un peu l'esclave de raid, c'est moyen, quoi. Avertissement qui est fermé suite à un sabotage par incendie. Tiens donc. C'est étonnant, ça. Bonjour. Je vous préviens, je n'ai qu'à crier et on viendra m'aider en un rien de temps. Mais, euh... Calme. Antéa Duarte, banisseuse du révérend Davenport. Oh, oh, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Pauvre révérend Davenport. Sa mort nous a tous secoués. Bienvenue à New Eden. J'ai bien peur que vous arriviez au pire moment. Hum. Nous sommes banisseurs. C'est l'endroit rêvé pour nous. Et vous êtes ? Je suis, madame, Squire Sincere Paris. Marchand ambulant. Je suis coincé dans ce lieu maudit et j'aimerais vraiment être ailleurs. Ah, c'est un marchand. D'accord. Qu'est-ce que tu vends ? On fait affaire ? La plupart de mes marchandises sont déjà empaquetées. Mais je ne refuse jamais de faire affaire. D'accord. Qu'est-ce que tu nous vends ? Neutra. Voici les biens que vous pouvez acheter ou vendre. On peut acheter du cuir, de la fourrure, du lin, de la laine. D'accord. Et on peut vendre aussi des choses. J'ai 27 pièces. Je suis riche. Pas du tout. Vous allez quitter la ville, monsieur ? Vous quittez la ville ? Au plus vite. Vous êtes arrivé par la mer ? Il y a un bateau dans la baie. Le capitaine nous acceptera peut-être à bord, mais marchandise et moi. L'équipage a refusé d'accoster. Je pense qu'ils partiront à la prochaine marée. Nous avons ramé jusqu'à la côte. Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque ? Sur la côte, près d'un chemin avec beaucoup de spectres en colère et de cadavres ensanglantés. J'espère pour vous que vos marchandises savent nager. Pas mal envoyé, pas mal envoyé. Parlez-moi un peu de la malédiction. Voici ce que j'ai à dire. Ceux qui osent défier la malédiction sont courageux et insensés. J'en ai bien peur. Pas comme toi, du coup. Bannir, c'est un métier, monsieur. Et pour le faire, j'ai besoin de détails. Alors ? Vous devez avoir des gris-gris. Enfin, des amulettes de protection, je veux dire. Si vous en avez trop, je me ferai une joie de vous en soulager. Euh... Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'enquête sur les hantises. Et quand je sais pourquoi il y a un fantôme et où il se cache, je le bannis. Je ne vends pas de gris-gris. Et ces anneaux-là que vous portez ? Il est incroyable, lui. Je les ai confectionnés. Ils sont à moi. Il faut être entraîné pour pouvoir s'en servir. Ah ouais. Les cauchemars. Vous en faites aussi ? Bien sûr. Tout le monde ne l'avouera pas, mais on fait tous de mauvais rêves. Et vous rêvez de quoi ? Je rêve que quelqu'un me regarde dormir. Oh. Je vous ai donné des informations sur la malédiction comme vous m'avez demandé. Et je vous ferai même pas payer. Oh. Vous êtes trop bon, monsieur. Vous êtes trop bon. Bonne journée, Escoeur Paris. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Il a quand même... C'est un plaisir, Madame Duarte. Faites attention. Il a quand même coopéré, je trouve, par rapport à l'autre nana, là. Hop là. Hé, des petites pièces. On va aller voir de ce côté-là aussi. Il n'a pas pu se déclarer tout seul. C'est clair. Pas dans ce froid. C'est bizarre. Qui a mis le feu et pourquoi, surtout ? C'est très étonnant. Bam ! Je crois que le 6 tiers est par là-bas. Si je vais sur les quais, il se passe quoi ? Ah, je crois qu'il y a des trucs à récupérer, là. Oh. Du cuir. Regardez-moi cette mer gelée, là. Non, mais le village, il est vraiment flippant. Un coffre. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Eh, du cerfeuil, des pièces de vide, 32 et du cuir. Allez. Ça régale, ça régale. Allez. Ah, parfait. Cimetière. Magnifique. On y va. Ouh là, c'est quoi, ça ? Un feu follet ? Ah. Si près de la ville ? Un feu follet ? Le cimetière est fermé par ordre du gouverneur. Ouais, sauf que moi, j'ai besoin d'enquêter. Qu'est-ce qu'il veut, le feu follet ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Ah, on va le suivre. Oh. Eh. Ok, on peut esquiver. Roulade aussi. Aïe. Ok. Au moins, t'as essayé ? Et... Hop les. Ah, on peut bloquer. Hop les. Aïe, aïe, aïe. Ouh les. Décoction. Ok, je me shrug. Oh. Waouh. Eh, ils font pas mal de dégâts quand même, des fois. Faut faire attention. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. Hum. Golterie rayée. Hop là. Ça c'est quoi là, il y a un truc ? Champignons, sabots. Oh, c'est quoi ça ? Je sais pas, il y a ma main qui s'est éliminée, regardez. Pirite. Ok. Clairvoyance, c'est ce qu'on a au bout du bras. En tant que bannisseur, vous pouvez détecter des lieux ou objets ayant été marqués par des fantômes. Quand vous êtes à proximité de ces éléments, vos anneaux de bannes se déclencheront et mettront une aura orange. Explorez alors la zone pour trouver la source. Ah, ok. Donc il y a des éléments qui ont été marqués par des fantômes. J'ai vu plus de tombes ici que de coulons vivants. Ah. Il y a le feu follet qui s'est mis là. Est-ce que c'est ce qu'on doit chercher ? Inspecter ? Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. Effectuer un rituel. Sélectionnez un rituel. Les souvenirs d'un défunt subsistent ici. Pour les révéler, vous devez réunir les ressources nécessaires. Il me manque des bougies de rivage et de la pyrite. Ok. De la bougie des rivages avec de la pyrite, ça devrait faire l'affaire pour le rituel. Ok. La pyrite, c'est ça. On va fouiller le cimetière. Wow. Il se passe quoi là ? Wow. Ok. 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 C'est bon. Champignons sabots. De la pyrite encore. Bah autant en avoir plusieurs parce que si on aura d'autres rituel à faire de toute façon. Comme ça. On en a plein les gars. Je sais pas si j'ai suffisamment ce qu'il faut, je crois pas. Je crois qu'il manque du truc de rivage. On va aller par là. Ouais, c'est bizarre. Je pense que le truc de rivage, c'est plutôt sur le rivage. Donc on va descendre. Ouais. Plus de mort, effectivement. C'est lugubre. Champignons sabots. Hop là. Tiens, ça doit être ça qu'on cherche. Bougie des rivages, exactement. Parfait. Je crois qu'on a les ingrédients nécessaires pour effectuer notre rituel. Wow. Wow. Je te bannis. Wow. Elle mâche pas ses mots. Golterie. Hop. Voilà. Ok. On va retourner sur l'endroit qui est marqué. Et on va effectuer notre premier rituel. J'espère que ça va bien se passer. Ça me fait un peu flipper tout ça. Ok. On y est. C'est parti. Les bannisseurs peuvent accomplir des rituels. La nature du site détermine quel rituel doit être accompli. Accomplir un rituel consomme des ressources même si vous sélectionnez un rituel incorrect. Pour révéler des souvenirs, vous devez accomplir un rituel de champ d'écoute. Oh. Ok. De champ d'écoute. Manifestation forcée. Invocation de fléau. Champ d'écoute. Donc on peut choisir le rituel qu'on veut faire. Donc celui-là par exemple, forcer un fantôme ou spectre à apparaître. Utiliser ou connaître le lien qui unit un fantôme à l'incarner est généralement nécessaire. Un tel rituel peut être canalisé par le biais de mots contraignants, de gravure ou dessin de la constellation du taureau. Wow. Wow. Celui-ci s'est forcé un fléau à apparaître. A travers les mots contraignants d'une gravure ou le dessin de la constellation de l'aigle, ce rituel forcera tout type de fléau, moissonneur, fur et affliction à se manifester. Et le dernier, c'est celui qu'on doit faire apparemment, révéler un écho brut. Ce rituel permet de s'accorder aux faibles souvenirs persistants laissés par un fantôme par le biais de mots contraignants, de gravure ou de dessin de la constellation du lion. Ok. Wow. C'est stylé le fait qu'on puisse choisir notre rituel. Donc nous, on va faire celui-là. Oh, elle l'a dessiné au sol. Elle a mis les ingrédients. Wow. Wow, il se passe quoi là ? Oh Charles. Tu n'as pas d'ordre à me donner, homme de dieu. Femme en blanc. Wow. Puisque tu demandes si poliment, alors. Qui êtes-vous ? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. Oh là. Oh merde. C'est comme ça qu'il est mort ? Charles. Elle l'a tué. Elle l'a tué. C'est l'horreur. Ce truc qu'il a affronté, c'était quoi ? Euh, ouais. Ça, c'était très chelou. La Bible de Charles. Donc, si ce qu'il tenait dans sa main, trouvée sur la boue du cimetière, elle est ouverte au livre de Job. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'évantes par des visions. Ah, je voudrais être très tranglé, je voudrais la mort plutôt que ses os. Le lien est imprégné de l'essence du fantôme de Charles. Lorsqu'Anthea aura pratiqué une résolution, le lien entre le fantôme et le monde sera coupé pour Dieu bon. Intention obtenue. On va regarder dans le cas de Antilles, justement. Charles. Face à la terrifiante entité qui menace New Eden, le cœur de Charles a lâché. Oh, my God. Trouver la tombe de Charles. Oh, le pauvre. Ok, visiblement, on est pas loin de sa tombe. Où est-ce qu'il a été enterré, lui ? Ah, elle est là. Charles Davenport. Effectuer un rituel. La Bible de Charles. Du coup, je fais lequel, là ? Invocation de fléau. Manifestation forcée. Révéler un écho brut. Forcer un fantôme ou un spectre à apparaître. Forcer un fléau à apparaître. Ça me fait peur, un peu, ce mot. Manifestation forcée, peut-être. On tente. C'est le bon moment pour avoir une petite discussion entre amis. Raid et moi, nous venons de trop loin pour ne pas te voir une dernière fois. Je l'ai invoqué. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles. Rejoins-moi. Les anneaux de Bannon. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Wow. Charles. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. En terre, enfin, tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et... Et ça m'a coûté la vie. Raid est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi ne pas avoir attendu notre aide ? Pourquoi ne pas avoir attendu qu'on t'aide ? C'est ouf, ça. La menace devenait trop grande. Et le désespoir aussi. Il y avait tellement de morts en terre. Tellement de malades. Tellement d'âmes affligées. Je n'avais plus le temps. C'est dommage, hein. On aurait pu t'aider, mon gars. Tu sais ce qui a déclenché cette malédiction ? Je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Ni quand tout cela a commencé. Il y a plusieurs mois, sûrement. Mais je suis sûr d'une chose. Ce cauchemar a choisi New Eden pour une raison. Un fantôme, donc. Celui-ci est différent. Il est implacable. Très intelligent. Beaucoup plus féroce qu'un spectre. Mais tout aussi impitoyable. Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris ? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous ? Je suis mort, ma chère Anthea. Mais je reste un bénisseur. J'ai encore des choses à t'apprendre. Si je te le permets. Ce qui n'est pas le cas. Anthea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar m'a dit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se bâtir. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais... Il ne restera pas enfermé très longtemps. Oh. Mais comment je fais alors ? Quant à moi, je suis heureux de t'avoir vu une dernière fois. Et d'avoir pu te prévenir. Je croyais que les cauchemars étaient un mythe. Un cauchemar est le plus rare des fantômes. Un esprit puissant, insidieux, mais d'une tragédie atroce. Comment le bannir ? Il y a peu d'informations dans les textes. Le peu que j'en ai lu indiquait qu'on ne pouvait pas le bannir. Si c'est un fantôme, on peut le bannir. Tu as pris des notes, j'imagine. Où est-ce que je les trouve ? Elles ont disparu peu avant ma mort. C'est bizarre. Je les ai peut-être égarées. Ce qui ne me ressemble plus. Ouais, c'est carrément... Il y a quelque chose de bizarre. Si tu les trouves, lis-les attentivement. J'ai peut-être raté quelque chose. Quelque chose d'important. Il nous faut ces notes, mais il y a plein de choses de bizarres. L'incendie, les notes qui disparaissent. On ne sait pas d'où vient ce cauchemar. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer ? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme s'il se mesurait à moi, était un jeu pour lui. Il ressemblait à quoi ? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'esthesse. Oh. Ma chair esthesse. Waouh. Je n'ai pas vu son vrai visage. Mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non. Je dois rester. Esther a besoin de ma protection. Mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même en terre. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu entes Esther, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme. Et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets. Raide et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien. Et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis? Au contraire, elle l'a endurci. La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Waouh. Bannissement. Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther des cieux. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther. Ma femme. La meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir. Je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Wow. C'était ouf. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah. Dans ce cas, je vais à l'école. Pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin. Wow. C'était quelque chose, hein. Jean-Charles. Où penses-tu qu'il est à présent ? Il est... Je ne sais pas. La chaleur de ses mains me manque. Sa présence calme dans notre maison. Si je ferme les yeux, je peux le voir. Là où il se trouve, le soleil chasse la neige. Il fait chaud et il y a du lait frais. Les draps sont propres, repassés, pliés. Il n'aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix. Et tu mérites de te reposer. C'était vraiment pas mal, le... Les rituels qu'on a pu faire, là. Donc si je comprends bien, il l'a enfermé dans l'église. Mais ce cauchemar a l'air vraiment trop puissant. Merci. Je suis navré. Il va me manquer. Terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous. Tu devrais te reposer. Tu en as besoin. T'as raison. Ce fut une longue journée. Je pense qu'il faut qu'on rejoigne l'école. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres personnes à qui on pourrait parler. Eh, mais... Ah, mais c'est peau dure. Partez. Il paraît que vous voulez quitter la ville. Évidemment que je veux. New Eden se meurt et tous ceux qui restent sont soit morts, soit fous. Vous partez seule ? Je pars avec ma sœur et tous ceux qui souhaitent m'accompagner. Vous pouvez aussi venir si vous voulez. Vous m'avez l'air débrouillard. Alors, il n'y a plus d'espoir pour New Eden ? Pas tant que le temps n'aura pas changé et ça n'a pas l'air de vouloir changer. En vrai, si c'est pas ton métier, si t'es pas banné sœur, je pense qu'il vaut mieux partir, clairement. Ce qu'elle fait, ouais, ici. Est-ce qu'elle fait des cauchemars, elle ? J'ai entendu dire que certaines personnes avaient des cauchemars. Vous en faites partie ? Non, je suis pas du genre à être hanté par des fantômes ou je sais quoi. Je dors du sommeil du juste et je fais aucun rêve. Tous ceux qui disent le contraire mentent. Hmm. Je peux vous poser des questions sur l'église ? J'y suis jamais beaucoup allé. Davenport m'en voudrait, mais je suis pas du genre à rester assise. On se tient tous à distance de l'église maintenant. Je vous conseille de faire pareil. Ouais, enfin j'ai un boulot, moi. D'accord. Merci de votre aide. De rien. Peau dure, peau dure. Peau d'âne. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Oh, il coupe la tête des gens, il dit, là ? Le cimetière est fermé. Le chemin vers l'église est fermé par décret, d'accord ? Ouvre-feu. Quand il fait noir, vous restez chez vous. Pas de trouble, pas d'agitation. Ce n'est pas une coïncidence si personne ne sait ce qui est arrivé à Charles. On a un petit quelque chose ici. Hop là, du cuir. On va retourner à l'école. Pour dormir, je pense. Prendre du repos. Avant d'aller se rendre à l'église, je pense. Ok. École de New Eden. Oh. C'est charmant. Technique des banisseurs. En tant que banisseurs, nous ne sommes ni des guides spirituels, ni des inquisiteurs. Nous sommes des chasseurs de fantômes à louer, des artisans spécialisés et sensibles qui nous entraînons durement pour protéger les vivants à l'aide de nos rituels et des connaissances sur les fantômes et l'expects. Nous ne sommes pas d'un culte. Nous n'avons aucune hiérarchie ni dogme établi. La raison évidente pour laquelle un banisseur devient banisseur est qu'il ou elle veut protéger les vivants des morts et ce qu'importe la raison. Nous sommes efficaces, versatiles et nous savons nous adapter. Notre communauté est clairsemée et nomade, tout comme l'étaient nos prédécesseurs. Nous parcourons le monde à la recherche de vivants, victimes, des morts, purifiant les hantises à l'aide de techniques éprouvées et affinées par des générations de maîtres et d'élèves. Nous libérons ou bannissons le fantôme et blâmons rarement les vivants. D'accord. Donc en fait, je pense qu'elle allait le bannir, Charles. Elle était peut-être sous l'émotion, etc. Mais après, le fait de voir qu'il y a sa femme et que son mari raide lui dise libère-le, elle l'a plutôt libéré. Contrairement aux sorciers chez Tiff, nous ne perdons pas le temps à fabriquer des outils enchantés dont la crosse, le canon et le fût sont gravés à l'aide de runes et autres symboles de pouvoir pour chasser les spectres ou autres. Qui voudrait dépendre d'une seule arme ? Au lieu de ça, nous apportons notre poudre bannissante, préparée d'après des recettes transmises de génération en génération, en rendant n'importe quelle arme à feu capable de blesser une cible surnaturelle, peu importe les munitions, efficaces, versatiles, captables de nous adapter. Nos connaissances en alchimie et botanique nous aident à sélectionner les minéraux et plantes dont les propriétés nous aideront dans notre travail. Nous ne perdons pas de temps dans les bibliothèques ou salles de classe, ni à dessiner, sculpter ou graver des cercles de pouvoir complexes. Car ce que nous pouvons gagner en puissance, nous le perdons en temps précieux, et mettons inutilement nous-mêmes et ceux qui nous entourons en danger. Un bannisseur préfère disposer de poinçons, en bois ou en métal avec lesquels marquer une porte, un mur ou une pierre du symbole nécessaire pour le rituel approprié. Nous portons également des anneaux à nos doigts avec ces symboles, afin de toujours avoir diverses runes puissantes à porter de main. Efficaces, versatiles, capables de nous adapter. C'est vraiment leur dicton quoi. Ainsi nous vainquons, ainsi nous combattons, ainsi nous renvoyons les morts là où ils sont censés être. Tirés de morts aux morts par Balthazar. Frenhofer. J'ai trouvé ça très intéressant, même si c'était un petit peu long comme texte. Ça nous a permis de connaître plus sur le métier de bannisseur, justement. Se reposer. Prêt du feu. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Bah oui. Je t'aime, Red Macraeys. Mais ? Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. Tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. C'est compliqué en fait, mais je comprends en fait pourquoi elle voulait faire ça. Je pense que le bannissement est plus sécuritaire, on va dire, que la libération. Ce n'était pas Charles, mais le fantôme de Charles. Charles d'Avenport. Notre plus vieil ami. L'homme qui nous a rapprochés. Notre ami est mort. Son fantôme était un danger pour sa femme. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. En tant que bannisseur, on apporte la résolution. La mort. Les morts n'ont rien à faire parmi les vivants. Les morts n'ont rien à faire parmi les vivants. Ce n'est pas facile de partir. Même pour les morts. On s'attache vite. Et on est payés pour couper ces liens. Tu me bannirais, si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerais d'entre les morts. Oh. C'est pas drôle. Je te gaverais d'essence fraîche. Je te donnerais tellement d'essence que tu reviendrais gonfler de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir. Tu ne ferais jamais ça. Oh. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macraeys. Et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison. Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça ? Un cauchemar ? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires. Même pour les bannisseurs. Oh mon dieu. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Ça promet. C'est un cauchemar ça. Wow. Ah, ça s'appelle un bout de feu. En tout cas, c'est pas une simple torche. Donc la quête descente à terre est terminée. Andéa est partie en plein dans la nuit. C'est bizarre. Wow. Oh purée. Ça serait trop chelou qu'elle soit partie sans nous. Sans nous le dire. À moins que ce soit pour nous protéger. Je sais pas, mais on va se dépêcher. J'espère que c'est le chemin de l'église. Je pense que oui. Pourquoi t'es allé là-bas toute seule ? C'est ouvert. Antea ? Ah, elle abuse. Oh. Putain, c'est la première fois qu'on joue avec Red. Il a pas les mêmes moves. Je ne bosse pas. Ah, il y en a un autre. Bam. Ça va, lui aussi peut faire... D'accord, mais il t'aurait pu m'attendre. Il est marrant, lui. Un bout de feu. Faut que je me souvienne de ce mot. Elle est là. Oh là. Vagabond alpha. Alpha. Bam, 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 bam. Ah, c'est bien fait. J'avais pas vu les tranchants. Aïe. Il sort. Qu'est-ce que c'est ? Cire spectrale. Agaric. Je sais pas s'il y a des trucs dans les petits tonneaux. Mais bon, je les casse au cas où. Rapide, lui aussi. Antea, t'as bien entraîné, mon petit ami. Quoi ? Voyez comme elle court. Voyez comme elle court. Cours, raide, cours. Quoi ? Voyez comme elle court, raide. Voyez comme elle court. Voyez comme elle court. Trois souris à... C'est quoi ce bordel ? Trois souris à vague. Voyez comme elle court. Voyez comme elle... Antea ? Aveugle. Toute aveugle. Oh, raide. Tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Antea ? Tu es blessée ? Tu es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Haaa ! Je suis ici, mon amour. Cauchemar. Comme c'est pathétique. Montre-toi ! Dieu a paru à l'homme dans un songe et lui dit, « Voici, tu es mort. » Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit. « Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes ? » « Quoi ? » What ? C'était son cauchemar en plus. Wow. C'est ce que tu lui as fait ? Par les paloches de Satan ? Si tu lui as fait du mal ? Tu n'es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Seule existe la sauvure. Wow ! Eh ! Elle est où ? Wow ! Ok ! Wow ! Ok ! Ok ! Wow ! Curé ! Je peux la bannir ou pas ? Je peux pas ! Hit ! Oh ouais ! J'ai mis un gros coup mais ça la bannit pas ! Elle est trop forte ! Quoi ? Elle se multiplie ? Wow ! Elle est forte ! Premier boss du jeu ! Wow ! Allez viens là ! Attention ! Esquive ! Aïe ! Wow ! Fais attention à la vie là ! Allez ! Allez ! Tac ! Allez ! Bannir ! Ça va pas fonctionner ! Wouh ! Oh ! Lève-toi ! Red ! C'est quoi ce délire ? Où est un TA ? Si t'as touché un seul de six fois ? Tu veux bien faire une aide ? Il n'y a pas d'aide ! Il n'y a qu'un ! Le châtiment ! Lâche-le ! Elle est là ! Elle est là ! Comme c'est tout chiant ! Tu es venu chercher ton homme ? Tu crois que tu l'aimes ? Tu ne l'aimes pas ! Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour ! Que de la trahison ! Je te propose à marcher ! Il reste ici ! Et tu t'arrives ! Je ne marchande pas avec les fantômes ! Tu penses avec ton cœur ! Tant qu'avec ta cervelle ! Tu es faible ! Allez Hunter ! Oh ! C'est parti ! Lui viendras-tu en aide, maintenant que tout est perdu ? Si c'est le cas, je t'attendrai. C'est quoi ce délire ? Elle est morte ? L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi sa place. Laisse-la partir ! Né cùng ! Né cùng ! Ah, tu es réveillé. Qui es-tu ? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines ? Non. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. Oui, c'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu ? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi ? Tu es confus. C'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar. Tu as perdu ta moitié. Et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière ? Oui. Je m'appelle chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. C'est un truc de fou, là, ce qui vient de se passer, en fait, là. Comment ça ? Anthea, elle est morte. On vient à peine de la rencontrer. Enfin... Waouh. Qui t'envoie ? Elle s'appelle Cyridiane. Et mes mains, comme mes mots, lui sont entièrement dévouées. Voilà. Ne cherche pas plus loin. Cyridiane. Cyridiane. Cette petite chercheuse qui t'a demandé de me trouver, ne serait pas écossaise ? C'est Cyridiane. Elle est trop âgée pour être originaire de quelque part en particulier. Mais oui, elle m'a dit où te trouver. Ce cauchemar. Sa façon de parler. Sa façon de transpercer. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il est rare de le voir. Et encore plus d'y survivre. Qu'est-ce qui a attiré un esprit si puissant ici ? Qui sait ? Quelque chose d'horrible, sans aucun doute. Les pires colères naissent des torts les plus terribles. Ce sont les mots d'un ami. Il voulait nous mettre en garde. Une loi immuable. Tu as des amis à viser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ? Comment je vais m'en sortir tout seul ? Tu n'es pas seule. Garde la foi. Si Cyrydian m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'aider ? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Cyrydian dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red MacRace. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu ? Je repars auprès de Cyrydian. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver ? Si j'ai besoin de toi. Au marais Bourbeux. D'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors... À bientôt. Tout juste, Bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi ? Je m'en vais. Mais pourquoi je me retourne ? Ouais ? Quoi ? C'est quoi ça ? Oh là là, mais le pauvre, vraiment, il a perdu sa femme. Ça me dégoûte. La mort appartient aux morts. Ça me dégoûte, en vrai. J'aimais trop leur relation. La fin de la terre qui est de commencer. Bannisseur, si tu lis ceci. Ton cerveau fonctionne, assez pour déchiffrer l'alphabet. Tu n'as pas résisté à la tentation de fouiller dans les affaires que j'avais laissées. J'avoue. Tu peux prendre tout ce qui te semble utile, vu que ma maîtresse veut que tu vives. On se reverra bientôt. D'ici là, prends soin de toi, chercheuse. Je viens de trouver un livre, l'origine des bannisseurs. Exorison, un exorcisme. Du grec ancien, Alemon, un vagabond. Au latin, exulo, un exileur. Au francic, banjan, un exileur ou bannisseur. Je sens que les aficionados de français vont aimer ce jeu, quand même, parce que ça nous apprend des belles choses de la langue, du latin, etc. Le bannisseur. Dans la Grèce antique, existaient les Métragyrt, un culte de prêtres mendiants errants. Ils allaient de lieu en lieu, chantant les chansons et frappant des tambours par apaiser les esprits des morts, ou les libérer, ou bien les exiler. Ils le faisaient en l'honneur du magicien Tras Orphée, dont l'amour pour Eurydice était si fort qu'il la suivit à travers le pays des morts et dans l'abysse, gagna sa liberté et faillit la ramener parmi les vivants. Oh. Les connaissances du monde s'accrurent, tout comme celles des fils et filles d'Orphée. Mais certains n'acceptèrent pas cette nouvelle sagesse. Ils refusèrent d'apprendre et demeurèrent prêtres mendiants pour toujours. Depuis l'Antiquité, et aujourd'hui encore, ces vagabonds utilisent les lois cachées de l'univers pour ouvrir des portes et renvoyer les esprits des morts. Pour servir les vivants, les bannisseurs détruisent les morts. Mais ils ignorent beaucoup. Ils ont oublié leurs origines. Ils ont perdu le contact avec nous. Qui voyons les couleurs de nuances de toute la lumière et de toutes les ténèbres, le bien et le mal en tout, vivants ou morts. Les bannisseurs sont utiles, certes, comme un marteau est utile pour planter un clou. Mais le marteau ne se préoccupe guère de la planche ou du clou, et ne comprend pas non plus qu'il est fait du même bois et du même fer. Les bannisseurs ne savent rien de l'ourlette. L'ourlette ? Car ils ne sont pas et ne seront jamais des nôtres. Ils ne se tiennent pas entre les mondres des femmes et des hommes et celui des ténèbres infinies. Ils ne secourent pas les morts pour que les vivants puissent vivre. Ils ne savent rien, car ils ne sont pas des sorcières. Ils sont pourtant les enfants d'Orphée et ne regardent jamais en arrière. Tiré de lettres à Théano, la mer par mer Sifton. C'est intéressant, ce livre. Ça nous donne un autre point de vue. Inspecté. Espèce de truc avec des symboles rituels. Est-ce qu'on est loin de New Eden ? Wow. C'est incroyable. C'est quoi ça ? C'est une vraie question. On est complètement paumé. Est-ce que c'est une ville qu'on voit là-bas ? Il y a des bateaux échoués de partout, là. C'est grand. Je suis vraiment peiné pour Red et pour Hunter. J'ai l'impression que le cauchemar nous a laissé en vie, justement, pour... Qu'est-ce que je fais ici ? Pour qu'on subisse la souffrance, tu vois. Chemin venteux découvert. Tu ne pourras pas sauter aussi haut. À moins que je puisse m'accrocher. Je préfère récupérer toutes les ressources sur le passage, comme je sais qu'on en aura besoin pour parfois des rituels, je pense. C'est beau, hein. Oula, c'est quoi ça ? Il y a des espèces de loups, là. Et voilà. Donc ça, ce n'est pas des fantômes, hein. Wow. L'indicateur de menace pointe vers les ennemis qui se trouvent hors de votre champ de vision. Les différentes corps correspondent à différentes menaces. Attaque en approche, projectile en approche orange. Ok. Je t'avais... Approché, ça te l'est bas ! Aïe. Ah, tu as quand même les... Bannir. Même si... Ce n'est pas des fantômes. Aïe. Je remarque que la vie, quand même, part très vite, hein. Je pense que tu prends... Oh, on est passé niveau 2. Un nouveau point de compétence. Effectivement, il y a de l'XP. QR. C'est de la pyrite. Je reconnais maintenant. Je pense qu'il faut qu'on trouve le repère de la... De la sorcière, là. Cyridéane. Ok. On y va. Tout doux. Probablement. Attends, on va aller voir par là. Oh, un joli coffre. D'ailleurs, le point de compétence qu'on a... Qu'on a obtenu... Il faudrait peut-être que je l'affecte à quelque chose. Hop là. Ah, je peux pas encore. Ok. C'est normal. Je peux grimper. Franchement, elles sont très belles, les animations du jeu. Il y a un petit côté God of War, là. J'aime beaucoup. Oh là ! Loup alpha. Ok. Oh, il est gros, lui. Aïe. Wow. Allez. On va tuer le petit d'abord. Recule. Wow. Il est gros, lui. Wouh. Et... Ok. A toi. Il y en a un autre qui se ramène. Allez. Et... Je te bannis. Ah, il a le seum. Moi aussi, j'aurai le seum. Mon dieu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Il y a un feu follet là-haut. Niveau 3. C'est le même genre de feu follet qu'on avait vu dans le cimetière avant de trouver Charles. Est-ce que je peux aller là ? J'irais bien. Hiya. Oula ! Des esprits. Il y a un derrière aussi. Ça va ces petites boules. Oula ! C'est bon. Tu ne m'auras pas comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Le cuir. Chacinthe mauve, cerfeuille. Et je n'ai pas pris ça. Poussière spectrale. On ne sait pas encore à quoi servent toutes ces ressources mais à mon avis elles ont chacune une bonne utilité. On sait que certains vont nous servir à faire des rituels. C'est bon ou la nuit tombe ? Non ça va. Mais le cuir par exemple on ne sait pas encore. Peut-être à confectionner des outils. Quoi ? Quoi ? C'est froid. Elle est où ? Je ne sais pas, je l'entends derrière moi en fait. C'est froid. Eh oh ! Antea ! Oh mon dieu ! Ah ouais, c'est ce que je pense. C'est la merde ! J'y crois pas. C'est pas possible. Oh le pauvre. C'est horrible. Oh non. Aïe aïe aïe. En plus il est vraiment tombé dans un piège parce que je pense que quand il s'est réveillé dans l'école et qu'il a pas vu Antea à côté d'elle, en fait c'était un genre de cauchemar. Il s'est rendu à l'église tout seul, Antea elle était pas là. C'est le cauchemar qui l'a piégé, qui lui a fait croire qu'Antea était là-bas et qu'elle avait besoin de lui. Parce que après, Antea est réellement arrivé. C'était pas elle en fait. C'est trop dommage. Et comme ils ont dit. Caverne mystique. Tout le monde avait des cauchemars. Waouh. Et... Ok. Ouah. Waouh. Oh j'aime trop cette animation là. Des spectres. Ici. Antea. C'est quoi ça ? Regardez. Dans la cascade. What ? Il y a notre anneau qui... nos anneaux de ban qui bougent. Là. Bordel. Elle disparaît. T'as des visions mon pauvre. Ah je la vois dans l'eau en fait. J'arrive. Mon amour. J'arrive. Te voilà. Non ! Oh. Oh. Oh non. Tu me tiens. Tu me tiens. Viens. Oh c'est horrible. C'est... Oh. C'est horrible. Non. N'y va pas. Je suis là. Suis moi. C'est horrible parce qu'elle est morte et au lieu d'en plus de partir elle est maintenant un fantôme. Et elle est tout ce qu'on chasse en fait. On est bannisseurs les gars. Et depuis le début on nous répète que la vie appartient aux vivants et la mort appartient aux morts. Sauf que maintenant. Comment ça va se passer ? Oh la la. Où vas-tu ? Par là-bas. Je suis avec toi. Je suis ici. Où es-tu ? Où es-tu passé ? Athea ! Tu as l'air faible. Tu as besoin de… de repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? T'avoir perdu… et te retrouver ainsi. Tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire ? La Bible de Char. Le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus. Pour l'instant, ça suffira. Wow. Oh. Oh. J'en avais besoin. Je me sens mieux. Regarde-toi. Regarde-nous. Je sais. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. Raconte. C'était il y a une éternité. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tu as encore faim, comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Mal. Tu pourrais développer ? En colère. Frustrée. Inutile. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. Tu te souviens de quoi ? De quoi tu te souviens après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'également. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyé prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. On devrait s'enfuir, on devrait retourner à New Eden. Ouais, je pense à New Eden. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Théa, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça ? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Est-ce que je pourrais te faire revenir ? Dans l'école, tu... Tu as parlé de résurrection en plaisantant. C'est possible ? Oui, le rituel de Palingénésie mineure. Il est extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai ? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence, beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain, de meurtre. Peut-être, oui, mais... On pourrait pas l'envisager, au moins. Je veux dire, si elle a la moindre chance de t'amener... Je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant. Et c'est dangereux. M'imaginer à nouveau dans tes bras... Ça me tente aussi. Est-ce que je pourrais te donner ton ascension ? Je pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple. Mais pas la plus facile. Pourquoi ? Mon corps est mon lien. Et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église... Avant qu'elle me lâche... J'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Ouais, c'est clair. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cèdera pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on doit retourner à New Eden... On doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là. Waouh. Dévoilé. Antea peut permettre à Red de voir le monde de l'autre côté du voile. Et de révéler des éléments éthérés comme les traces ou les toiles spectrales. Au combat, Antea peut infliger des dégâts accrus aux cadavres possédés. La manifestation dévoilée a été déverrouillée après la consommation de l'essence imprégnant le lien de Charles. Ensuite, on aura d'autres compétences comme Tonus. Bannir un ennemi augmente de 200% les dégâts de la prochaine attaque lourde. Enchaînement implacable. Chaque attaque légère inflige un ennemi, augmente de 10% les dégâts des attaques légères. Ok. Pour l'instant, je ne peux pas les activer. Relais. Assistance d'équipe. La quatrième attaque légère déclenche une attaque au point qui ignore la résistance ennemie. Poche de stockage. Bannissement express augmente de 20% le gain de points de bannissement. Poudrière. Résilience. Plus la jauge de points de vie est remplie, plus les dégâts de raid sont augmentés jusqu'à 15%. Ok. Waouh. Comme elle se déplace vite. Elle dort pas. Quelle horreur. En fait, c'est un enfer. C'est un tourment. T'es bloqué. Améliorez votre équipement. Les abris vous permettent d'améliorer votre équipement via le menu inventaire. Ok. Repos, charge de décaution 3 sur 3. Ah, ça fait penser un petit peu au sous-slac. Quand tu te reposes au feu de camp, tu récupères tes potions. Évolution inventaire. Tenue. Amélioration. L'amélioration de votre équipement renforce leur bonus, mais nécessite des ressources. Pour accéder au menu de démarration, survolez l'emplacement d'un équipement appuyé sur carré. Amélioration. Ok. Améliorer. Attends, je regarde si j'ai pas d'autres tenues. Non. J'ai que la tenue de raid pour l'instant. Amélioration disponible. Donc c'est là qu'on va pouvoir utiliser nos ressources. Cerfeuil sauvage et Jacinthe mauve. Et on va passer de 14 à 17. Force, dextérité, vitalité. On est passé en ordinaire. Ok. Et là, il faudra de l'accrétion de fléaux. Il y a plusieurs rangs. Remarquables, légendaires, reliques. Ok. Donc nous sommes au rang 2. Évidemment, on pourra avoir plusieurs tenues aussi. On a exactement un petit peu les mêmes attributs que dans les sous-slacks. Force, dextérité, volonté, sagesse, colère, vitalité, persistance, vie, esprit, physique et spectrale. Cerf et boue de feu. Donc là, ce sont nos armes. Évidemment, pareil, on pourra avoir plusieurs âmes. On peut les améliorer. Donc c'est ce qu'on va faire. Et bah non, parce qu'il va nous manquer. Alors, 2... Ah oui, il va nous manquer 2 poussières spectrales. Ok. Charge de décoction. Euh pardon. Force d'antea. On va pouvoir améliorer ça. Réduit de 5% les dégâts subis par raid. Ok. L'anneau de ban. Dégâts de badissement 180. Donc ça, ça correspond au... Aux dégâts. Amélioration. Premier anneau de ban de raid. Chasse un tomo. Ok. Donc là, on a fait tout ce qu'on a pu. Et là, on est sur l'inventaire. Ok. On a maintenant le menu évolution. Ah d'accord. On était dans le menu d'évolution. Super. Attends, je vérifie quand même. Mais... Activer. Ah oui, maintenant c'est bon, je peux les activer je crois. Voilà. Alors là, on va choisir soit tonus. Bannir un ennemi augmente de 200% les dégâts de la prochaine attaque. Soit enchaînement implacable. Chaque attaque légère infligée à un ennemi augmente de 10% les dégâts des attaques légères. Ça, ça peut être vraiment pas mal, ça m'intéresse. Sinon on a relais. La quatrième attaque légère déclenche une attaque au point qui ignore la résistance ennemie. Ou alors augmente de 1 le nombre maximal de décoctions. Hmm. Je pense qu'on va partir là-dessus pour l'instant. Plus la jauge de points de vie... Ah, et après on peut partir direct là-dessus. Assaut. Passer en NTA juste après une esquive avant pour enclencher une attaque au point qui ignore la résistance ennemie. Wow. C'est stylé ça. Plus la jauge de points de vie est remplie, plus les dégâts de raid sont augmentés. Ok. Jusqu'à 15%. Ok. Je crois qu'on pourra réinitialiser de toute façon les niveaux. Euh, j'ai bien envie de faire ça. Augmente de 20% les dégâts de toutes les attaques de changement parfait. Consomme 15 points d'esprit. Hmm. Allez, je vais prendre ça. On aura... Activé. Ah, je peux les activer ? Ah ouais. Ok. Ah, c'est cool. On pourra changer au pire de build. Voyage rapide. Oh. Ok. Les charges et des décoctions se renagereront et les ressources d'Athiana et ennemies réapparaîtront. D'accord. Charge de décoction. Voulez-vous vraiment vous reposer ? Ah, on se repose pour récupérer la quatrième charge qu'on vient d'avoir. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait le repos, je trouve, en mode... Anteha qui bouge autour de nous. Très stylé. Il y a quand même du sens du détail dans le jeu. Je pense qu'on est prêt. On a quatre décoctions, c'est bon. Waouh. Caverne de la chute d'eau. Anteha. C'est où ? Donc si, en tout cas, il y a un moyen de la ramener. Franchement, on va tout faire pour. Waouh. C'est quoi ça ? Genre de rituel ? Quand on joue avec des cercles de sel, il vaut mieux être sûr de soi. Hmm. Des cercles de sel. Inspecté. 14 septembre. Note d'un démonologue. Un jour, alors que nous explorions ces terres sur lesquelles nous sommes arrivés il y a de nombreuses années, Angara et moi avons trouvé un nouvel endroit. Un endroit spécial. Une grotte, cachée derrière une cascade, impossible à trouver. Nous étions attirés par une étrange sensation de légèreté. Comme si le voile entre l'incarné et l'invisible était aussi fin que la soie. De cet endroit émanait la puissance de l'autre monde. Nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour expérimenter des rituels. La grotte était plus grande que prévu et présentait de nombreuses galeries. Angara et moi avons décidé de prendre le jeune Cheyle avec nous pour continuer notre exploration. Il n'y a pas de don mais il est sympathique et son père voulait qu'il se forme aux côtés d'occultistes expérimentés. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que les champignons dont on a besoin pour notre rituel poussaient sur les murs. Ils ont donc cueilli pendant que j'ai dessiné les symboles et préparé les rituels. Nous avons senti nos pouvoirs devenir beaucoup plus puissants. Page manquante. La grotte est grande et dangereuse, j'ai entendu des murmures dans la pénombre. Quelque chose nous surveille. Veldon et Cheyle prétendent ne pas entendre. Mais quelque chose rôde, j'en suis certain. J'ai peut-être au tort, c'est peut-être dû à la fièvre que j'ai eu il y a quelques semaines. La nuit dernière, j'ai surpris Cheyle qui nous regardait dormir. Il parlait tout seul, c'était trouble. Je ne vois pas de corps. Peut-être que les loups les ont pris. Tu ne vois pas les symboles sur le mur ? Non. Prends ma main. Je veux essayer quelque chose. Ok. Wow. Ce sont nos anneaux de banc qui font ça ? Ils nous aident à communiquer avec l'invisible et la carte. On est passé avec Antea les gars. C'est comme si je m'appropriais ce que je vois à travers ce lien. Wow. Stylé. On est de retour avec Antea. Dans le monde des morts. Ces toiles sont faites de traces spectrales. Laisse-moi voir. Appuyez sur X pour enlever l'étoile spectrales et révéler les objets. Il y a tant de choses qu'on a dû manquer pendant toutes ces années. Les morts se cachent davantage des vivants qu'on ne le pensait. Clé de l'équipement de l'occultiste. Voilà qui sera bien utile. Je peux passer vraiment quand je veux à Antea ? C'est ouf. Wow. Et un peu Stap avec ses points. C'est ouf. Incroyable. Le monde des morts. C'est instantané. Quelque chose par ici. C'est caché. En tant que fantôme, Antea peut révéler et interréagir avec les éléments spectraux cachés. A proximité de ceci, vos anneaux de bannes s'activeront et s'illumineront d'une lumière aura bleue. D'une aura bleue. A tout moment, on utilise les triangles pour passer à Antea. Ah ouais, c'est stylé. Donc effectivement, on voit les anneaux de Red s'illuminer. Et donc là, on peut découvrir quelque chose. Il faudra bien payer attention aux anneaux de Red pour voir quand est-ce qu'il faut passer à Antea. Je crois qu'il y a une petite vibration légère en plus sur la manette. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Wow, c'est quoi ça ? Wow. Euh, bonjour. Ouh. Et... En combat, appuyez sur Triumph pour passer d'un personnage à l'autre. Appuyez sur R1 pour effectuer une attaque au point qui inflige plus de dégâts au corps possédé. Attaquer avec Antea consomme des points d'esprit qui se régénèrent avec les attaques de Red. Ah, d'accord. Ah, elle fait plus mal au possédé. Et effectivement, on a une barde d'esprit en bas à gauche. Bam, bam. Ah ouais, elle est rapide, elle, en fait. En moins de fantômes. Là, j'ai plus de points, donc je suis repassé à Red. En effet. Stylé. Merci. Je n'ai pas servi à grand-chance. Ouh. Mais si. Je t'assure. Et tu iras mieux. Tout ira mieux. Oh. Il est gentil. Ah. Là, tu vois, Pamp. Je viens de découvrir quelque chose. Trop bien. Ça, c'est vraiment pas mal. Et quand Red, du coup, il attaque, ça régénère la jauge d'Antea. La jauge bleue. C'est vraiment stylé, ça. Et puis le switch est instantané, donc c'est très très cool. On va aller voir par ici. Il y a quelque chose ici. Là. Merde. Bam. Donc elle fait plus de mal au possédé. Aïe. Mince. J'ai lancé un bannissement, mais c'était... Trop tard. Champignon, sabot. Et elle, elle avait vu quelque chose ici, ouais. Une lettre. Note de démonologue, la deuxième. La grotte m'oppresse. Tel un colosse. Ça ne me ressemble pas. J'explorerai les profondeurs. Angaran n'est pas d'accord. Il a peur des crevasses, qu'il arrive quelque chose. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit que j'étais un explorateur compétent et expérimenté, comme mon père. Chelle veut venir aussi. Je n'ai pas fait confiance au garçon. Je n'aime pas sa manière de me regarder. Il veut me suivre dans les profondeurs. Quelque chose, au fond de moi, me crie de ne pas accepter. Page manquante. Je suis malade. Mes organes brûlent. Mon sang dépérit. Je vais mourir. C'est le prix de la connaissance, comme disent les occultistes. Mais je regrette. Si j'avais su, je n'aurais... Je nous aurais fait faire demi-tour pour plonger dans la cascade. Je l'ai départir. J'aurais enfoui la grotte au plus profond de ma mémoire. Que les effluves démoniaques de nos rituels les emportent. Ils finissent toujours par fricoter avec la magie noire. Toujours. Je pense qu'il n'y a pas une belle entente entre les bannisseurs, les sorcières et les démonologues. En tout cas, le lore du jeu est vachement intéressant, je trouve. J'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup l'ambiance. Ah, on a ouvert le coffre avec la clé de l'équipement occultiste. Collier spirituel. Amulette. Ok. On peut l'améliorer. Vous ne pouvez améliorer votre équipement que dans un abri. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit... On peut équiper ? Ah bah il l'a équipé automatiquement. Ok. Donc on vient de récupérer ça. Ça nous augmente de 1 la sagesse, la colère et la persistance. Gain de points d'esprit 10. Stylé. Donc quand on trouvera un petit tabri, on l'améliorera. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais c'est ça. On a bien fait de passer par là. Et on va grimper maintenant. Oh c'est cool, elle marche à côté de nous et tout. C'est trop triste. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh. Du cuir. La construction des niveaux me fait vraiment penser à... Ce spectre se dirige vers le cadavre. À God of War. Il se trouve ça cool parce que c'est pas vraiment un monde ouvert. Ah il l'a. Possession et interruption. Les spectres peuvent tenter de posséder les corps. Ah c'est ça qu'on avait vu avec les loups en fait. Vous pouvez interrompre une possession en attaquant le spectre avant qu'il atteigne le cadavre. Voilà c'est trop tard mais... Et du coup ça le fait sortir après. Boum, je te bannis. Oh il a... J'y crois pas. Il a possédé un autre cadavre de loup qui était au sol. Oui. Ah il est pas mort ? Il est là. Arrête de posséder les corps. C'est dégueulasse. Ah ça y est il a pris un autre cadavre. C'est pas vrai. Bam. Bam. Ouh. Je pense qu'il faut vraiment penser à switcher de l'un à l'autre. Pour maximiser les... Les points de dégâts. Ouais. Tac, 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 cuillère. Oh. J'aime bien le lapin mais ceux-là me font pas saliver. C'est pourquoi les loups ne les ont pas mangés. Dommage qu'il a pas possédé un lapin. Ça aurait été plus facile à battre. Oh elle est montée tout là-haut. Du matériel de chasse. Du matériel de chasse. Peut-être que nos trappeurs sont encore dans le coin. Oh, t'as fait vite pour grimper jusqu'ici. Ça ne sera pas facile de s'y habituer. Pour toi comme pour moi. Ah ah ah. J'avoue elle a fait gravite. Ça a des avantages d'être un fantôme hein. Alors. Matériel des chasseurs. Pièces de 8, 30, champignons, cuillères. On continue. La pyrite. C'est quoi ce bruit ? Bonne réflexion. Je suis hanté, le pauvre. Je vais au trappeur ici. Les bois sont envahis de spectre. Espérons qu'il soit parti. Je vois qu'il y a quelque chose. Oh waouh. C'est quoi ? Retirer. On retire le voile spectral. Oh. Un cadavre. Coussière spectrale plus 4. Blâmez les vivants. Faites jamais confiance à un banisseur car même leur nom est un mensonge. Les banisseurs ne sont pas des alliés cherchant à protéger les justes contre le diable. Ils ne renvoient pas les esprits maléfiques en enfer. Non. Ils se servent de la plus insidieuse et néfaste des magies. Avez-vous déjà regardé leurs mains et leurs bras ? Putréfiés par la corruption de leur art maléfique. Oh, c'est de la putréfaction, le noir. Avez-vous déjà lu les symboles asubjects qu'ils sculptent dans les anneaux qu'ils portent ? Les banisseurs ne sont pas différents des magiciens, sorcières ou adorateurs du démon. Et ils mentent à la face des justes. Ils ne banissent pas le mal. Ils soumettent et apprivoisent l'âme immortelle, souillée ou pure, morte ou vivante. Avec leurs mots savants, ils travestissent la vérité du Seigneur. Ils parlent des sens de restes, de traces spectrales, de libérations ou de résolutions. Mensonge, mensonge, mensonge ! Savez-vous ce qu'ils appellent un blâme ? C'est lorsqu'ils volent l'âme du juste avant de la servir pour l'une de leurs activités immorales. Alors ne faites jamais confiance à un banisseur, car à chaque fois que vous passez un marché avec l'un d'eux, vous serez peut-être le prochain qu'ils priveront de son âme éternelle. S'ils décidez d'utiliser leur blâme sur vous, pour quelque raison que ce soit, tirez de nommer l'ennemi par Fear God whatever we. Et bah, ce monsieur n'est pas très sympathique ! Il n'aimait pas les banisseurs, visiblement. On va continuer à grimper. de la petite pyrite. Hmm. Ces sorcières dont tu as parlé doivent savoir quelque chose à propos du cauchemar. Ouais mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Les sorcières ne s'impliquent auprès des gens que si elles y sont obligées. Les tiennes doivent avoir une bonne raison. Hmm, mais laquelle ? C'est ça le truc. Je crois que j'aperçois un passage, là-bas. Des signes de civilisation. Quelle chance. Commence à pleuvoir. Chemin bloqué, vous n'avez pas encore la manifestation requise pour débloquer l'accès à ce chemin. Les obstacles de ce genre sont marqués sur votre carte et votre boussole. Vous pouvez ainsi revenir facilement plus tard pour y révéler les secrets. Cool. Si j'ouvre la carte d'ailleurs, où est-ce qu'on se situe ? Oh. Oh, ok. D'accord. Je m'attendais pas à autant de verdure. Lier insidieux. Ok. Où est New Eden dans tout ça ? Progression du monde, 1%. Wow. Oh, ok. New Eden est là-bas les gars. Le monde a l'air quand même plutôt vaste. Eden est bois sombre. Ok. Ça promet une grande aventure. Ah. Je vois des traces, mais elles ne sont pas comme d'habitude. Elles suivent la même structure. Tu ne vois pas. Elles m'appellent. C'est quoi ça ? Trop bizarre. Je pouvais descendre ici. Et... Ça continue. Ces traces... Je pourrais les atteindre si j'étais plus forte. J'ai du mal à garder les idées claires. La faim me tiraille de nouveau et elle ne fait qu'empirer. Déjà ? Bon, alors on va trouver de quoi te nourrir. Quatre terminées, fin de la terre. Apparemment, quand elle sera plus forte, elle pourra utiliser ses traces. Chasseurs affamés. J'ai les chevilles solides, mais c'était hauteur. Ça ne va pas le faire. Un niveau de... Un point de compétence. Donc là, je pense qu'après, avec... Avec Antea, on pourra... J'ai les chevilles solides, mais c'était hauteur. On pourra utiliser... Je ne sais pas. On pourra avoir des compétences, à mon avis, pour atteindre ces... Ces choses bleues, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wow. Wow. Bonjour. Tu n'as jamais vu lui. Oui, c'est vrai. T'as raison de me le rappeler, parce que... C'est pas que je t'oublie, mais... Wow. Bam. Je te bannis. Prends ça dans ta face. Bam. Ouh. Allez, hop là. Faut droit de tension. Faut que je tue les... Les démons avant qu'ils possèdent quelqu'un d'autre. Allez. Tiens à toi. Wouhou. Tac. Tac. Merci Antea. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Oh. Une personne corrompue. Ah. Ok. Allons voir ça. Ça fait peur. C'est quoi tout ça ? Ben. Te revoilà. Euh. Oh. Pardon. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez faim l'ami ? C'est le trapper. Le potage n'est pas bien épais, mais... Il y en a assez pour deux. C'est très gentil de proposer. Mais ça ira. Merci. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp ? Vous... Vous êtes chasseur ? En quelque sorte. Red McRace. Je suis bannisseur. Comme dans les histoires ? Jacob Lin. Je suis trappeur. C'est un vrai travail. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi choisir cet endroit ? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr ? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des pots et de la viande, on va les vendre à New Eden. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. Quand même les loups meurent de faim, on sait que l'hiver va être rude. Depuis combien de temps vous êtes seul ici ? J'en sais rien. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans les Saintes Écritures. Vous voulez que je vous lise un passage ? Une autre fois, peut-être. Vous êtes épuisé. Pas étonnant quand on voit à quel point la forêt est corrompue. Vous arrivez à dormir ? Je n'aime pas dormir. Je vois des choses. Des yeux luisants entre les feuilles. Ça veut dire quoi, corromper ? Marqué par des fantômes. Hanté. Parlez-moi de vos cauchemars. Mon cauchemar, c'est toujours le même. Toujours. Pour Ben aussi. Vous pouvez m'en dire plus ? Non. Non. C'est un cauchemar. Rien de plus. Qui est Ben ? Un autre trappeur ? Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. Où est-il parti ? Le pont est cassé. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres. Des horreurs qui flèrent la chair. Le gibier se fait rare. Et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? C'est ce qui vous retient ici ? Ça. Et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ben tire mieux que moi. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirais. Je le ralentirais. Il y a un truc bizarre avec ce garçon. Où avez-vous rencontré Ben ? On s'est trouvés. Deux âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi ? Il est important pour vous. Oui ? Et c'est réciproque ? Il perd son sang froid. Ou un fantôme le lui a pris. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Curieux. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type. Même allongé, vous ne pourrez pas le manquer. Oh, vos garçons. Il est complètement enveloppé de traces spectrales. Ah ouais. Cas de hantise. Vous avez trouvé un premier cas de hantise et vous devez enquêter sur le fantôme qui hante Jacob Lind. Utilisez le raccourci de notification pour ouvrir le menu des retours pour suivre cette quête. Ok, wow. Ça m'intéresse, j'ai envie de faire cette quête. À mon avis, ce n'est pas une quête principale. Mais elle m'intéresse. Inspectez. Votre viande est en train de tourner, l'ami. Oh mon dieu. La nourriture est rare. On fait avec ce qu'on a. Il y a des insectes. Il n'est pas difficile. Sa viande grouille d'asticots. Ça. Fourrure. Vous dormez ici, Jacob. Oh. Ben dort ici. Moi, je ne dors pas. Comment ça, tu ne dors pas ? Quoi que ce soit qui le hante, ça génère des asticots. On ferait bien d'aller voir ce fameux Ben. Ouais, je crois bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Genèse 9, la Bible de Jacob. Ok. Il faut qu'on trouve ce fantôme. une corde. Ce sont les affaires de Ben. Pour la plupart. Sauf la corde. Vous pouvez la prendre si vous voulez. C'est bien aimable. Merci. Cette corde robuste sert à descendre sans risque de dangereuses phases. Oh magnifique. C'est la corde qui va sûrement nous permettre de... Ben est parti sans armes. Nous sommes des trappeurs, pas des chasseurs. On avait une arme pour nous protéger, mais elle a pris l'eau. Hum. Oui, je casse les caisses. C'est normal. Il est tellement perdu qu'il ne doit même pas savoir en quelle année on est. Que lui est-il arrivé ? Il a peut-être été toujours seul. Il a peut-être toujours été seul. Peut-être que Ben est dans sa tête. C'est ce que je me demandais en fait. Est-ce que je dois aller ? Par là. J'imagine il est fou en fait. Ben il n'existe pas vraiment. Ah, là il y a un cadavre de loup. On va faire attention s'il y a des spectres. Des brouillards mouvants. Produits par un fantôme après une mort brutale. Règle numéro 8 des bannisseurs. Gare aux brouillards mouvants où t'auras affaire aux revenants. C'est juste. Mais on n'a pas tellement de choix. Soit Ben s'est perdu dans le brouillard. Soit il en est à l'origine. Ouais. Visiblement c'est pas par là. Oh. Regardez-moi ce joli coffre. On va aller quand même explorer cette petite grotte. Pour choper ce coffre. Et à mon avis il va être bien défendu. J'entends des trucs bizarres. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Il a l'air protégé. Bizarre. Soussière spectrale. Pierre de sorcière. Wow. Bonjour. Allez. A ton tour. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça va c'est qu'une torche. On peut ressortir. J'en étais sûr que ce coffre était pas gratuit entre guillemets. On voit des trucs là-bas bleus. Tu devrais pouvoir descendre par là. Descendre par où ? Ah là. Grâce à la corde. Rien de plus exaltant qu'une plongée dans l'inconnu. C'est à peine si je vois mes mains ici. Ne t'inquiète pas. Tes autres sens aussi vont être affectés. Ouah. Waouh. Ah oui. Dieu on voit rien. Ah ouais. Avec Anthea on voit beaucoup mieux. C'est trop bien. Attends on va continuer d'explorer par là aussi. Ouah. Je l'ai senti aussi. Ouais. J'ai senti un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Waouh. Comme on voit rien avec Red. C'est incroyable. Ok. Là il peut rentrer. Dans la grotte je crois. Non. Ah non je peux pas encore y aller. Ok. Donc elle peut pas. Ah si elle peut passer les obstacles. Là bas regardez. Tu as vu ça ? On dirait que le brouillard provient de ces étranges stalagmites. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends. Je crois que je sais comment dissiper les brouillards au vent. Comment ? C'est en partie de ça que je suis faite alors. Oh. Waouh. Essayons. Ok. Je crois que le brouillard est parti. Oula. Aïe. Boum. Ils sont en run. Non. Je peux participer aussi ? Oui. J'adore ces interventions. Bam. Désolé. Je ne pensais pas que ça aurait cet effet. On s'en est bien sorti. Essayons de voir d'où ça venait. Ah regardez comme on voit bien maintenant. De voir qui est mort tu veux dire ? C'est trop bien. Inspectez. Effectuez le rituel. Bon bah je crois qu'on est prêt. Alors on a soit manifestation forcée. Forcée inflée à paraître. Ou alors. Chant d'écoute. Je ferais bien chant d'écoute. Pour découvrir ce qui s'est passé. Si on peut invoquer le fantôme. Et avoir des infos sur est-ce que Ben existe ? On a au même point. Passent une multitude de chemins. Wow. Ah. Quoi ? Bénédicte. J'en ai assez. Si si il existait. Daine Bénédicte. Qu'est ce qui s'est passé ? Laisse moi tranquille. Bordaine. J'en ai marre de porter un bout de bras. Qu'est ce que tu fais ? Ne me frappe pas. Je te hais. Oula. Je te hais. Non. Oh. Il a tué son pote. Il a tué son pote. Ben est mort dans la chute. Et son fantôme plein d'asticots et de retour pour hanter l'ami qui l'a poussé. Tu crois que Jacob a perdu la tête ? Qu'il a vraiment oublié ce qu'il a fait ? Sa culpabilité est peut-être venue à bout de sa raison. Il faut qu'on trouve le corps. En espérant que les loups ne soient pas arrivés avant. Ah ouais il l'a poussé les gars. Donc ouais. Ben existait malheureusement. Il est mort. Tué par son ami. Devenu fou de ne pas pouvoir sortir de cet endroit. Et maintenant il se fait hanter. Je pense que son corps est en bas normalement. Là où il l'a poussé. On va aller voir si on trouve le cadavre. Qu'est-ce que t'as vu hanter ? Là y'a rien. Est-ce que ça aurait été emmené par la rivière ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah. Y'a un cadavre mais je sais pas si c'est celui de Ben. Oh. Wow. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à son bras là ? Il a été bouffé par les loups ? Oh merde. Il l'a bouffé ? Dans le taudis de Jacob peut-être ? Oh la lose. Oh non il mangeait son pote ? Oh my god. Oh mon dieu il a mangé son pote les gars. Qu'il a buté. Oh. Oh c'est incroyable j'entendais pas ça. Jacob il va falloir qu'on ait une petite discussion toi et moi parce que c'est pas très cool de manger son meilleur ami. Surtout après l'avoir tué. Oh putain la viande qui est... La viande qu'on voyait c'était donc... bah c'était Ben. Tout simplement. Euh... Est-ce que je peux remonter par là ? Déjà attends. Je voudrais aller voir si je peux aller dans la grotte là. Je pouvais pas y aller tout à l'heure mais là maintenant que le brouillard est parti. Je peux m'y faufiler. Oh. Y'a quelque chose pour enterre. Tac. Yes. Un coffre. J'aime bien parce que ça switch directement avec Jacob pour récupérer les... Les coffres. Ok. Du coup je suis pas sûr que ce soit une quête secondaire en vérité. Je pense que ça fait partie de la quête principale. C'est juste que la couleur est différente. Euh... En haut c'est bleu tu vois et d'habitude c'est jaune donc c'est pour ça que je me suis... J'ai pensé que c'était peut-être une quête secondaire. Euh... En tout cas elle est super intéressante. Je ne m'attendais pas à ça. On va monter par là, on va voir si y'a quelque chose. Peut-être qu'il faut reprendre le chemin... Euh... On a en prédé pour venir mais bon. Ah en tout cas on est de l'autre côté du pont là. Tuer. Ok. Je crois que je peux pas aller plus loin. Pyrite. Là y'a des trucs... Bleus là. Je pense qu'on pourra faire quelque chose après avec. Euh... Bon. On est de l'autre côté du pont mais... Ouais. Je pense qu'on pourra mettre une corde peut-être là-bas. Je sais pas. Ok on va retourner à... On va retourner à la tannière de Jacob. Oh. Waouh. Je me fais attaquer sur le chemin du retour. Je peux t'aider. Ouh. Ouah. Boum. Oula. Oula. C'est bon. Tout va bien. Ok donc on peut remonter à la corde comme ça. Ça c'est cool. Je pense qu'on pourra mettre des cordes sur les endroits où c'est trop haut pour euh... Pour descendre et après ça nous fait un chemin pour remonter aussi donc c'est nickel. Oula. 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 Le loup. Ok. Bam. Bam. Oh il est grand lui. Waouh. Pourquoi il est si grand ? Oula. Reprends-toi. Oui 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 je sais. Red. Qu'est-ce que tu fais ? Waouh. Ouh. Je prends une potion. Bam. Je te bannis des mots. Bam. Hop là. Ça fait double ennemi à vaincre en fait à chaque fois. Son corps, enfin son corps possédé et après lui-même quoi. Euh... Où est-ce que je suis... Oui ok. La tanière de Jacob c'est... C'est par là. Je me demande comment il va réagir par contre parce que... Est-ce qu'il le fait exprès, est-ce qu'il ment volontairement ou est-ce qu'il est vraiment... Cherchons notre lien tant que Jacob est dehors. Ouais. T'as raison. Puitons-en. Un bol et une cuillère en bois taillé au couteau est utilisé par Jacob Lin. Ah purée. Le lien est imprégné d'essence de son fantôme. Lorsqu'une résolution rompra le lien du fantôme avec le monde, cette essence sera automatiquement consommée par Antea pour la rendre plus forte. Je crois que j'ai trouvé le lien. Comment j'ai pu passer à côté ? Avec toutes les traces spectrales, c'est un miracle qu'on l'ait trouvé. Ouais. Allons voir Ben. Effectuer le rituel. On va d'abord aller voir Ben je pense. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur McRace ? Ah non, allons voir Ben. Mince. Avez-vous essayé de partir ? Attends, c'est pas grave. On va lui parler. La vie n'était pas facile pour vous et Ben. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Parti ? Non, on ne peut pas. C'est chez nous, ici. On pose nos pièges, on mange, on teine la peau en cuir. Toute notre vie est ici. Non, on ne peut pas. Et par la rivière. Le brouillard a bien dû se dissiper parfois. Et ici, vous mourrez de faim. On a assez à manger. Grâce à Ben. Grâce à Ben. Vous vous êtes disputé. Vous avez essayé de partir. Ben voulait partir. Vous vous êtes disputé. Ça vous revient ? Ben est dehors là. On ne se dispute jamais, vous savez. Une fois, on s'est endormi et on s'est retrouvé pris dans une tempête. Avec de la grêle et tout. On était perdus. Mais on s'en est sortis. Et même là, alors que je le ralentissais, Ben n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il a perdu la tête ou il se paye la nôtre ? Difficile à dire. C'est compliqué. C'est compliqué à savoir pour le moment. Au revoir, Monsieur Lind. Au revoir, Monsieur McRace. Au revoir. Il a l'air d'être fou. Euh, vraiment. Allons discuter avec son fantôme. Enfin, avec le fantôme de Ben pour avoir une explication. Effectuer le rituel. Euh... Envocation de fléau. Manifestation forcée. Je me demande si c'est que ça change si je... S'accorder au faible souvenir persistant laissé par un fantôme par le biais de grève. Euh... Si je fais ça, invocation de fléau. J'ai rejoint. Je viens de faire le mauvais rituel ou quoi ? Ah échec du rituel. Wow. Ok. Euh... Bah pour moi c'est révéler un écho en fait. D'accord. Donc on peut se tromper. Du coup. Et ça utilise par contre des... Peut-être trouver dans la région des bois. Ouais. Je pense que ça utilise quand même des... Des ressources donc faut éviter de se tromper. Je vais forcer un fantôme à apparaître. Fantôme de Ben. Ça parait logique. Il est temps de forcer le fantôme à se montrer. Oh. Vous n'êtes pas Jacob. Non. Je suis pas Jacob, non. Qui êtes-vous ? Oh. Je m'appelle Red McGrath. Un écossais. Et vous ? Ante Adoarte. Nous sommes bannisseurs. Nous pouvons vous aider. Personne ne peut m'aider. Où est Jacob ? Vous avez souvent essayé de quitter cet endroit. Oui. On a essayé. Mais sans succès. Des semaines et des semaines. Ou plutôt des mois et des mois. On tournait en rond. La forêt est diabolique. Sournoise. Pernicieuse. On a tourné encore et encore. Jusqu'à finalement revenir sur nos pas. Jacob nous a dit que vous faisiez tous les deux des cauchemars. Le même cauchemar. Oui. Sans jamais nous reposer. Incapable de distinguer la réalité du rêve. Du coin de l'œil, on pouvait voir les ombres danser. Oui. Depuis combien de temps Jacob et vous viviez ensemble dans la forêt ? Plusieurs hivers maintenant. Mais celui-ci... Il est interminable. Impossible d'y échapper. On était livrés à nous-mêmes. Pas un seul animal à chasser. Je ne sais pas quand tout a basculé. On s'est retrouvés piégés. Cette putain de forêt. Nous savons ce qui vous est arrivé, Bénédicte. Malheureusement. Qu'est-ce qui vous retient ici ? Lui, il m'attend. Il passe son temps à m'attendre. Il refuse de se confronter à ce qu'il a fait. Et je ne peux pas partir. Je suis coincé. Mais je ne lui en veux pas. Comment le pourrais-je ? Il est gentil. Il semble perdu l'air d'être un bon monteur. Non, il semble perdu je pense. Nous pensions qu'il avait... perdu la tête. Qui saurait la garder ? Coincé dans un tel endroit pendant des semaines. Privé de tout. Privé même d'une vie. Je refusais de le voir. Mais c'était évident. J'étais devenu... méfiant. Au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Parce que j'y pensais moi aussi. Que voulez-vous à Jacob ? Vous voulez vous venger ? Je n'ai aucun désir de vengeance. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. De quoi a-t-il besoin ? Pourquoi ne pas le confronter ? Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir confronté ? Pourquoi ne pas vous montrer ? J'ai essayé. Il a cru que j'étais vivant. Ah ouais. Et m'a montré de la viande qu'il avait récupéré. Il était si fier de lui. Il m'en a même offert un. Oh là là. Il doit affronter la vérité. Accepter ce qu'il nous a fait à tous les deux. La nuit, il lisait les saintes écritures. C'est lui qui m'a appris que Dieu s'occuperait de nous si on était bon et honnête. Et on l'était. Bon et honnête. On faisait pas de vagues. On s'occupait de nos affaires. On n'embêtait personne. Alors dites-moi, banisseur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ce n'était pas l'oeuvre de Dieu. Mais celle d'une autre entité. Très puissante. New Eden est maudit. Alors, Dieu nous a abandonnés. Et nous sommes condamnés. Ouais, c'est toujours le cauchemar de New Eden qui intervient jusque là. Même dans les campagnes à des kilomètres. C'est ce qu'on avait appris dans le village. Et eux-mêmes ont été victimes. Merci, Bénédicte. On se reverra peut-être. C'est possible, banisseur. C'est possible. Wow. Jacob doit avouer. Il est complètement dans le déni. Il est bloqué dans le déni. Il devait vraiment beaucoup aimer Ben. On a donc l'intention qui a été obtenue. Et maintenant, on va confronter Jacob face à la vérité. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur McRace ? Désolé, Jacob. Il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédicte. Quoi ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, allons, Jacob. S'il est arrivé, malheur... Ah là là. Dites-le moi. Où est-il ? Ouais. Si je lui dis que vous avez tué Bénédicte, il va péter un plomb. Vous devez vous en souvenir. Bénédicte souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non. Jamais je... Je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi. N'ayez pas peur de vous souvenir. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je ne pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On ne laisse pas tomber. Pourtant, je le voulais. Je voulais que tout s'arrête. Et vous avez mis fin à tout ça. Ça vous revient maintenant ? Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédicte. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. On... On se disputait. J'étais perdu. Quand je l'ai vu par terre. Sans vie. J'ai... J'ai entendu des murmures. C'était lui ou moi. Lui ou moi. J'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu. Et j'ai trahi mon ami. Je suis un monstre. Je ne mérite aucune pitié. Non. Tu n'es qu'un pêcheur qui demande désespérément de l'aide. Nous avons tous les deux dû faire un choix. Simple et terrible. Tuer ou mourir. Tu as simplement frappé le premier. Et nous en sommes là maintenant. Me pardonneras-tu ? à assurer. Notre destin n'est plus entre nos mains, désormais. Oh mon dieu Oh mon dieu, ils peuvent pas nous laisser vers ça C'est maintenant qu'on le décide Oh non, ils peuvent pas faire ça C'est horrible le choix Non Vous avez atteint la résolution d'un cas de hantise En tant que bannisseur, vous devez prendre une décision Blâmer la personne hantée Accorder l'ascension au fantôme Ou bannir le fantôme Chaque décision aura des conséquences Notamment sur la façon dont Red et Antea évoluent en tant que couple Oh non Si Red veut emmener Antea la vie Il doit blâmer le maximum de personnes Non Oh putain, mais c'est horrible Attendez, mais c'est horrible là J'ai pas envie de faire du mal à ces gens là Qu'ils ont l'air Enfin, je veux dire, les pauvres, tu vois Et en même temps Antea, c'est notre femme les gars Notre seul amour Si je me mets à la place de Red Et j'ai perdu ma femme Et qu'on me dit La seule façon, tu vois C'est de faire ça Ah non, le choix, il est horrible Oh Dès le début comme ça là Rappel, si Red veut ramener Antea à la vie Il doit blâmer le maximum de personnes Mais qu'est-ce qu'elle va penser de nous entre guillemets Antea, tu vois Parce que là, elle parle en tant que fantôme Mais euh Elle va dire Toutes ses vies tuées pour moi Est-ce que ça vaut le coup ? Ah mon dieu Ah, c'est déjà horrible C'est déjà un choix cornelien Si j'écoute mon cœur Je vais blâmer le maximum de personnes Je sais, c'est horrible J'ai honte Blâmer Vous allez sacrifier le colon à l'aide d'un rituel de blâme Oh my god Cette décision contribuera à la résurrection d'Antea Élevé Vous allez paisiblement offrir à ce fantôme son ascension à l'aide d'un rituel de libération Cette décision contribuera à l'ascension d'Antea Vous allez violemment bannir le fantôme dans l'au-delà À l'aide d'un rituel de bannissement Cette décision contribuera à l'ascension d'Antea Je suis désolé J'ai honte Mais Antea c'est notre amour les gars Oh là c'est horrible En même temps il a tué son pote C'est le mec qui cherche une justification En même temps il a tué son pote Ça se fait pas tu vois Genre il est fou Je suis désolé Jacob Lind mais Ouais je suis désolé Jacob Lind Vous pensez ne mériter aucune pitié Mais vos souffrances doivent prendre fin Vous avez assassiné votre ami L'homme que vous appeliez frère Vous vous êtes nourri de sa chair Puis vous avez nié être coupable de sa mort Et enchaîné son esprit à ce royaume Ce qui est fait est fait Mais la vérité et votre mort Serviront à apaiser sa souffrance Il ne peut y avoir de demi-mesure Et si le juste se sauve avec peine Que deviendront l'impie et le pécheur ? Bénédicte Mon ami Pardonne-moi Sous-titres par Jérémy J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais Et j'ai mangé sa chair Je n'ai que ce que je mérite C'est fait Waouh Tu peux te nourrir de son essence Je crois que je vais avoir besoin de me reposer Tu peux aller à l'intérieur Waouh les gars Je suis pas serein sur ce que je viens de faire Je vous le dis Je ne suis pas serein du tout Ce choix était horrible à faire Je viens de tuer un homme Et j'avais pas envie de le faire Mais c'est horrible en fait Et le pire c'est que là Comme elle dit Limite Il le méritait presque Tu vois Il avait presque envie De mourir La scène où tu le tues là C'est horrible en fait C'est Waouh Je suis choqué en fait Je suis pas prêt pour la suite je crois Je vais garder comme objectif Ressusciter Enterre les gars Faut que je Balaye tout le reste Waouh Fini les asticots Ben a disparu pour de bon Ouais Maintenant le coffre est ouvert Waouh Purée c'est un truc de ouf On a donc allumé un feu de camp Et on va pouvoir se reposer Un bond Oh Waouh On a une nouvelle Un nouvel arbre de compétences Qui vient d'arriver Antea peut traverser les portails éterrés Servant de raccourcis Depuis l'invisible Depuis l'incarné Au combat Antea peut se ruer sur les ennemis En leur infligeant une petite quantité de dégâts Trop bien Ok Augmente de 30% les dégâts infligés par raid Aux ennemis Ayant l'intégralité de leur point de vie Stylé Esprit implacable Chaque attaque J'ai pas de Ce genre de crédit bleu là Chaque attaque au point Augmente de 7% Les dégâts des attaques au point d'antea D'accord Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Inition spectrale Il est mis un ennemi Avec une attaque au point Déclenche une zone d'effet Infligant des dégâts spectraux Trop bien Rempli la jauge de bâtissement de 20% La quatrième attaque lourde Déclenche une attaque au point Qui ignore la résistance ennemie Ok Les parades restaurent 15% d'esprit Augmente de 20% Les dégâts des attaques lourdes chargées Ok Il me reste un point Plus l'ajout de points de vie est rempli Plus les dégâts de raid sont augmentés jusqu'à 15% Ok je vais prendre ça Je pense changement parfait Passer en TA juste après une esquive Ah ok J'avais pas compris Relais La quatrième attaque légère déclenche une attaque au point Allez on va mettre ça Ah je peux attiquer soit celle-ci soit celle-ci en fait Je peux pas prendre les deux Ok Augmente de 20% le gain de points de bannissement Mais réduit le 20% les dégâts de bannissement Ok Les attaques lourdes chargées déclenche une zone d'effet Affilance des dégâts physiques Stylé aussi Ah je peux en mettre que 3 en fait Si je comprends bien Bah non c'est bon Ouais non j'ai mis 3 ok 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 Hum On a inventaire On va pouvoir normalement améliorer C'était quoi ? Ah bah peut-être le Notre épée Ça serait quand même cool Yes on peut Allez Let's go Il nous faudra accrétion de fléau Je sais pas ce que c'est La mulette Est-ce qu'on peut l'améliorer celle-ci ? Ouais on va la passer en ordinaire Champignon sabo Et après il faudra de la laine et du limone du nid Ok Très bien Charge de décoction 3 sur 3 Ah bah oui parce que j'ai pas Ok je suis repassé à 3 Bah oui parce que c'était celle-ci ou celle-ci D'accord Peut-être qu'en vrai 3 je pense que ça suffit pour le mince Pour l'instant j'ai pas eu le besoin J'ai l'impression d'en avoir plus de Enfin la quatrième finalement elle m'a pas servi à grand chose pour le moment Par contre je vais mettre ça La quatrième attaque légère déclenche une attaque au point de Antea qui débarque et qui frappe l'ennemi Cet homme a tué et mangé son ami Quand j'étais soldat j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entredévorait Certaines étaient vraies La famine est un maître féroce Jacob était affamé Ouais Comme toi Comme moi Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée J'avais juré de ne plus tuer Il n'est pas trop tard pour changer d'avis On devrait peut-être revenir sur notre décision On a fait le bon choix Franchement En fait ce qui me perturbe c'est que je me dis Pourquoi Antea elle réagit comme ça tu vois C'est pas son genre Enfin Quand elle était parmi les vivantes Elle était pas pareil en fait Quelque chose a changé depuis qu'elle est morte j'ai l'impression Et maintenant elle est plus en mode J'ai besoin d'essence spectra J'ai faim J'ai faim tu vois Elle est vraiment possédée Elle est plus vraiment elle-même Je sais pas c'est bizarre Du coup je me demande Est-ce que si on la fait revenir Si on arrive à la faire revenir Elle sera vraiment elle-même ou pas Et je me demande aussi Est-ce que C'est vraiment elle qui parle finalement tu vois Parce que elle quand elle était humaine Elle était claire sur ses positions Il fallait Pas que les fantômes et les vivants Ils soient en amitié quoi Tu vois ce qu'elle a fait avec Charles Elle était décidée Même si c'était son amie son mentor tout Elle était décidée Et là c'est plus pareil depuis qu'elle est fantôme J'ai l'impression que quand tu vires fantôme Bah t'as pas la même perception Et t'as juste envie de vivre en fait Tu t'accroches à la vie C'est assez dingue C'est trop bien fait Mais bon Je pense qu'on a quand même fait le bon choix Pour le moment Mon dieu On ne sera plus baliseur Serment Oulala Red est sur le point de prêter serment à Ntea Et ensemble ils choisiront son destin Les choix que vous faites lors des résolutions des cas de hantise Influence vos chances de respecter votre promesse l'un envers l'autre Oh mon dieu Faudra-t-il des humains ? Oh non N'oubliez pas Quel que soit le serment que vous avez prêté Vous restez libre de faire le choix que vous voulez Lors de la résolution d'un cas de hantise Mais il faudra en assumer toutes les conséquences Mais arrêtez de me mettre autant de pression C'est horrible Ohlala Prêter serment Red jure qu'il aidera Ntea à revenir à la vie Une fois qu'ils auront récupéré son corps dans l'église de New Eden Pour être efficace Le rituel de résurrection nécessitera le sacrifice de nombreux colons A l'aide d'un rituel de blâme C'est vraiment le côté obscur en fait Vraiment cette voix c'est le côté obscur Égoïste Anakin tu vois Qui passe du côté obscur pour sauver sa bien-aimée C'est la même chose en fait Et élevé c'est plus un peu le La paix Le côté clair Mais tu perds ta bien-aimée Red jure qu'il quittera le fantôme d'Ntea A quitter ce monde paisiblement Une fois qu'ils auront récupéré son corps dans l'église de New Eden Franchement J'ai envie de partir sur cette voie les gars Vraiment ça va faire une aventure assez ouf je pense Avec des choix horribles Mais j'ai envie de partir là-dessus Et de m'y tenir Voilà on va prêter serment à la résurrection d'Ntea Bien Alors c'est réglé Merci J'espère que tu ne le regretteras pas J'espère aussi Je récupérerai bientôt ma vie Ah il est pas bien Il est comme nous il est pas bien Nous paierons le prix ultime On peut appeler ça blâmer Mais au fond de nos cœurs On saura qu'on prend des vies Combien ? Je ne sais pas Peut-être beaucoup trop pour toi Wow Je veux qu'on redevienne comme avant Red Je veux me venger de ce qui m'a tué Je veux vivre Je le veux aussi Je le veux de tout mon cœur Aucun prix n'est trop élevé Je le ferai Je t'en fais la promesse Mon amour Tu reviendras d'entre les morts Oh Parole d'honneur Chasseur affamé Quête terminée Ce qui nous ramène vers la route De New Eden La quête s'appelle Ceux des bois On va s'arrêter ici Même si j'ai extrêmement envie de continuer J'ai pris une claque On est passé niveau 6 J'ai pris une claque sur ce jeu les gars Je l'attendais Mais je ne m'attendais pas A un tel niveau de qualité C'est impressionnant Wow L'écriture est incroyable Les choix sont Cornelien Le jeu est très beau Les combats sont dynamiques Ils auraient peut-être mérité un petit peu plus de précision A certains moments Les combats Plus d'enchaînements de coups Plus de combos possibles Ça c'est vrai Mais en revanche C'est beau Le monde a l'air vaste Le lore est très intéressant J'adore l'univers Il y a une vraie ambiance Il y a une vraie pression L'écriture des quêtes pour le moment Est vraiment excellente C'est très rare que j'aime lire Tous les petits textes Tous les petits livres Toutes les petites infos Et là j'ai envie quoi J'ai envie d'explorer le monde J'ai envie d'en savoir plus J'ai envie de prendre les décisions Avec toutes les infos Qu'on peut récupérer Les personnages sont extrêmement attachants Alors c'est vrai que l'événement déclencheur La mort d'Anthea c'est terrible Mais je suis vraiment attaché aux deux personnages Et j'ai vraiment envie de la ressusciter tu vois Mais je sais que sur le chemin Les choix vont être horribles Voilà clairement on est parti les gars Un peu dans le côté obscur Si on peut dire ça comme ça Parce que d'un autre côté Il veut sauver sa bien-aimée Il y a beaucoup de mystères autour de ça Et on est encore loin je pense De rejoindre New Eden Mais je pense qu'on va avoir Une aventure magnifique C'est pour ça que ce premier épisode Est aussi long Je m'attendais pas à ce qu'il soit long D'une part il est long Parce que il y a quand même Beaucoup de textes Beaucoup de cinématiques Qui sont pas du tout ennuyantes en plus Je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes Mais voilà ça prend du temps Je pense que c'est un jeu Qui prend quand même du temps Et c'est important de le prendre Pour vraiment comprendre toute la profondeur du titre Et il est aussi long Parce que j'arrive pas à décrocher Il est excellent Franchement je suis très impressionné Alors c'est vrai que dans Tnod Ils sont connus pour faire des jeux scénarisés Voilà très bons Et là il y a un mix entre jeux scénarisés Et action Il y a un petit côté je trouve God of War Dans son level design Dans ses animations Et il y a un côté aussi The Witcher Dans le fait qu'on est un genre de Alors pas de sorceleur On est un banicheur Mais avec ses rituels Vous savez quand on fait des enquêtes On récule des preuves Vous savez dans The Witcher Il y avait ce côté là Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes Je suis très impressionné Par ce premier épisode Et j'ai adoré J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire Mais clairement on va aller jusqu'à la fin Parce que pour le moment Ce jeu m'a vraiment vraiment impressionné Donc félicitations à Dontnod Parce que c'est magnifique Encore merci à Focus Entertainment Pour l'occasion De m'avoir envoyé une clé du jeu Parce que ce jeu est sublime Enfin pour le moment C'est sublime J'ai hâte de vous montrer la suite Merci beaucoup D'avoir suivi l'épisode avec moi Envoyez votre like Abonnez-vous si c'est pas encore fait Pour ne pas louper les prochains épisodes Et bien sûr on en discute En commentaire Quelle choix vous auriez fait vous Je serais bien curieux de savoir Sans jugement bien sûr Mais dites moi en commentaire Quelle choix vous auriez fait A la place de Red Dans cette quête Avec Jacob et Ben Et quel serment vous auriez pris A la place de Red On en discute les amis Passez une bonne soirée Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada